Bonjour tout le monde, bonsoir peut-être aussi. Merci de nous suivre ce soir en direct sur les réseaux pour cette rencontre que nous organisons la Fondation Abdelham Bouhabid et la Fondation Heinrich Bold autour de la question du conflit d'intérêts. Je vais donner la parole à M. Bokboman pour un petit mot de bienvenue et la reprendre ensuite pour introduire nos invités et puis le débat que nous avons à voir ce soir. Et merci à vous. Donc, merci beaucoup Ali pour l'introduction. Je vous souhaite tous et toutes la bienvenue. C'est un plaisir pour la Fondation Heinrich Bold de co-organiser ce webinaire ensemble avec la Fondation Bouhabid sur le conflit d'entrée, un sujet très important et pressant qui n'érite plus de débats publics et politiques. Le conflit d'entrée semble inoffensif au premier abord et parfois c'est certainement le cas. Dans de nombreux cas, cependant, ce n'est pas le cas. Les conflits d'entrée conduisent au néopotisme, à la corruption et surtout à l'exercice sous-optimal des fonctions. C'est pourquoi il est important de sensibiliser aux conséquences néfastes des conflits d'entrée, de créer la transparence et d'établir des lignes directrices sur la manière dont les fonctionnaires doivent gérer les conflits d'entrée. À titre illustratif, permettez-moi de vous donner quelques exemples de l'Allemagne, comme notre Fondation et une Fondation allemande. Par exemple, une des telles lignes directrices peuvent être, la loi allemande exige de tous les parlementaires de publier tout leur revenu qui reçoit hors leur capacité parlementaire afin que tous les citoyens peuvent s'informer sur des conflits d'entrée potentiels en ligne. Et aussi, les anciens ministres ne sont autorisés à occuper un poste dans le secteur privé qu'après une période de grâce d'un an suivant à la fin de leur mandat ministériel. Un autre exemple que je peux citer vient du Parti Vert allemand auquel notre Fondation est affiliée. Afin d'éviter qu'un parlementaire élu occupe simultanément des fonctions importantes au sein du parti, les Verts ont décidé d'une séparation des fonctions et du mandat. En tant que Fondation Heinrich-Pöll, nous travaillons beaucoup sur les questions de la bonne gouvernance, la transparence et la reddition de camps, en outre en collaboration avec Transparency Maroc. Notre mission, c'est l'éducation civile et politique en Allemagne et ailleurs. Et c'est ce qu'on fait depuis 2014 avec notre bureau à Rabat, en travaillant conjointement avec des partenaires locaux, notamment avec des associations de la société civile marocaine. Dans ce sens, je suis très heureux de contribuer à lancer un débat public sur les enjeux du conflit d'entrée au Maroc en coopération avec la Fondation Bouhabit. Merci encore à Ali pour la bonne collaboration et également un grand merci à tous les intervenants pour avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une agréable discussion qui est instructive et merci à vous. Merci, Bok, pour ce petit mot d'introduction. Je voudrais commencer par dire d'abord une chose, c'est que le moins que l'on puisse dire, c'est que nous tenons cette rencontre, nous ne tenons pas cette rencontre dans les conditions idéales. Les intempéries d'abord qu'on connaît au Maroc et la crise sanitaire ne facilitent pas les choses et nous obligent un peu à pratiquer ce distanciel qui préfigure, comme on l'entend ou on le lit ici et là, une espèce de virtualisation du monde qui me fait en tout cas moi peur un peu sur le plan social. Et j'apprends aussi que sur le plan économique, certains économistes prétendent que l'abandon ou l'interdiction du face-à-face pendant la force de confinement a eu pour effet une réduction du tiers de la richesse du PIB. Donc vive le face-à-face, vivement le retour du face-à-face, y compris et surtout pour des rencontres de ce type. Donc merci au public qui nous suit aujourd'hui et merci évidemment aux participants qui ont bien voulu apporter une contribution à cette rencontre en présentiel. d'abord Nizar Baraka, Nizar Baraka que vous connaissez sans doute, qui est secrétaire général du parti de l'Istikhlal, qui est aussi ancien ministre des Finances, qui aujourd'hui va essayer d'évoquer avec nous la proposition que son parti a fait sur le conflit d'intérêts, que son parti a déposé sur le conflit d'intérêts au Parlement. Ensuite Khalid Yarkoubi, deuxième intervenant marocain avec nous ce soir, qui est le rapporteur général de l'Instance, je ne me souviens jamais, l'Instance nationale pour la probité et la lutte contre la corruption, qui remplace le président Bechir Rashidi, qui est souffrant, convalescence, auxquelles on souhaite tous un progrès établissement. Du côté de nos amis étrangers, j'aimerais bien qu'on les montre. Bonsoir, Antoine Vaucher, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien. Antoine Vaucher, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien, vous m'entendez ? Là, il y a le son, il faut mettre le son, juste pour dire bonsoir. On reviendra après. Je viens de mettre le son. Si vous m'entendez, c'est parfait. Parfait. Elsa Foukro, de Transparency France. Bonsoir. Il va aussi intervenir tout à l'heure pour nous donner un éclairage sur la manière dont elle appréhende cette question et les leçons qu'elle en tire. Et Mohamed Haddad, notre ami tunisien, qui va nous dire un peu comment en Tunisie on aborde ce sujet. Est-ce qu'il fait partie du débat public ? Est-ce qu'il y a une réglementation ? Bref, l'état des lieux, rapidement, un aperçu sur l'état des lieux de la question en Tunisie. Alors, peut-être pour introduire, dire deux mots pour introduire avant de donner la parole aux intervenants. Je crois que pour faire simple, on peut commencer par dire que les conflits d'intérêts sont en général définis comme des situations de doute dans lesquelles une personne chargée de défendre un intérêt peut être soupçonnée d'abuser de sa position afin de défendre un autre intérêt. On voit que cette définition plutôt extensive renvoie à un éventail très large de situations potentielles dans lesquelles toute personne, en définitive, qui exercerait une activité pourrait finalement se retrouver en situation de conflit d'intérêts. C'est pourquoi ces situations potentielles de conflit d'intérêts ne sont pas répréhensibles en soi pour peu qu'il y ait transparence des intérêts dont on tirait dans un second temps toutes les conséquences. Sur ce point d'ailleurs, je suis moi assez frappé, en entendant Bok tout à l'heure, je suis aussi assez frappé de voir comment les anglo-saxons, de manière générale, qui sont à l'origine, il ne faut pas l'oublier, de cette notion de conflit d'intérêts, comment les anglo-saxons en viennent à déclarer leurs intérêts avant de dérouler un argumentaire qui défend un parti pris donné. Autrement dit, c'est dans la clarté et la lisibilité des intérêts qu'ils affichent et assument la défense d'un parti pris. On le voit, on commence d'abord par énoncer les conflits potentiels d'intérêts avant de prendre la parole. Et je pense que c'est essentiel de ce point de vue. C'est donc dire que les conflits d'intérêts ne se réduisent pas a priori à des infractions qui seraient pénalement répréhensibles, comme c'est le cas par exemple du favoritisme, du trafic d'influence ou encore de la prise illégale d'intérêts. Mais dans le cas qui nous intéresse, qui est celui de l'intérêt public, l'important me semble-t-il, mais on le verra sans doute dans le débat, pour nous au Maroc, c'est d'abord une édiction actualisée d'un régime d'incompatibilité. Un régime qui poserait des règles, des limites, voire des interdictions en matière de cumulatifs. Il est là l'enjeu central. Et de ce point de vue, deux situations de télescopage potentiels entre intérêts privés et intérêts publics et au sein des intérêts publics peuvent être distinguées. D'abord, la situation classique, typiquement classique, d'un responsable public dont les intérêts qu'il possède à titre privé pourraient influer sur la manière dont il s'acquitte de ses fonctions publiques. C'est un premier cas assez classique. Le deuxième cas, me semble-t-il, c'est la situation dans laquelle les acteurs publics, et pas simplement les fonctionnaires, qui exercent des activités ou détiennent des intérêts qui entrent manifestement en conflit avec leur mission officielle de service exclusif de l'intérêt général. Et là aussi, c'est un autre sujet qui ne recoupe pas forcément le premier classique. Au-delà de ces aspects sur lesquels nous aurons tout le loisir de revenir, le débat au Maroc recouvre de manière plus générale deux grands enjeux qui s'articulent et s'emboîtent l'un à l'autre. Un enjeu social et politique d'abord, qui est pressant, qui répond et participe d'abord d'une exigence de moralisation, de l'exigence sans cesse ressassée de moralisation de la vie publique, et qui, sous peine de n'être qu'incantatoire, a besoin, pour corollaire immédiat, une restauration d'une certaine éthique individuelle dans le service de l'intérêt général. Nous en mesurons tous l'importance cruciale dans la conjoncture actuelle. Inutile d'y revenir, même si, sans doute, Nizar peut-être dira deux mots tout à l'heure dessus. C'est toute la question de la confiance, en effet, dans la bonne marche des institutions, que nous nous sommes données, qui est ici en jeu. Deuxième enjeu qui double ce premier enjeu général, un deuxième enjeu de régulation, pourrait-on dire, plus opératoire, qui lui donne une consistance à l'enjeu politique et social, et qui touche à la redéfinition, de manière plus précise, des périmètres à la fois institutionnels et professionnels, que nous devons opérer dans un contexte, il faut bien le dire, d'interpénétration croissante entre les intérêts publics et privés, voire de collusion parfois entre ces deux niveaux. Et justement, la question, c'est d'éviter la collusion tout en rendant possible l'interpénétration, qui semble être dans l'air du temps, mais on verra tout à l'heure avec Antoine Vaucher ce qu'il en pense. La rencontre d'aujourd'hui est donc l'occasion pour nous d'explorer un peu ces dimensions, et je propose que nous commencions par prendre connaissance de quelques enseignements que nous pouvons tirer des expériences étrangères, avant d'aborder la situation au Maroc à proprement parler. Et je propose donc de donner la parole à Antoine Vaucher pour ouvrir le bal. Antoine Vaucher, sociologue, il est directeur de recherche au CNRS, il est l'auteur d'un livre extrêmement intéressant que je vous invite, pour toutes les personnes intéressées à lire, qui s'intitule « Sphères privées et sphères publiques, enquête sur un grand bidouillage », dans lequel, à partir de cas très concrets de responsables ayant une charge publique, il vient, il déconstruit et analyse la zone grise entre sphères publiques et sphères privées. Et en bon sociologue, il fait ressortir la dimension systémique, proprement systémique, du conflit d'intérêts dont il va nous parler. Donc, j'ai dû cède la parole et je lui demanderai en même temps, au-delà de cette dimension systémique, de nous donner sa lecture, ou en tout cas son appréciation plutôt, sur l'action de la Haute Autorité en France sur la transparence en matière de gestion des conflits d'intérêts. Je vous cède la parole, Antoine Vaucher, si vous m'entendez. Elle est à vous. Je vous entends très bien. Vous m'entendez bien également ? Oui, très bien. Merci, je voulais vous remercier pour votre aimable invitation et pour cette opportunité d'échanger sur des thèmes très intéressants. Je crois, j'interviens une dizaine de minutes ? Je ne voudrais pas… Oui, c'est ça ? Pas plus ? 15 minutes, 20 minutes. Vous avez dit de 15 à 20 minutes. Bon, alors, je ne voudrais pas être trop long, sinon dans la discussion je reviendrai sur certains points. Donc moi, je suis très heureux d'être là pour parler de cette question du conflit d'intérêts telle qu'elle émerge tout particulièrement en France à partir des années 2000, puisque c'est finalement une notion qui a une histoire en France qui est encore relativement courte, qui est en quelque sorte entrée en politique dans les années 2000 et qui a été consacrée par une loi de 2013 qui reconnaît pour la première fois cette notion de conflit d'intérêts dans le droit français. Alors, moi, je ne suis pas juriste, je suis sociologue, donc ce que je voudrais faire ici, c'est plus un travail qui essaye de montrer pourquoi aujourd'hui la question du conflit d'intérêts a une acuité, une gravité particulière, pourquoi on a une situation qui finalement a changé depuis les années, disons, 1990. Donc, pourquoi il faut s'intéresser particulièrement en quelque sorte au conflit d'intérêts aujourd'hui ? Ce serait un peu un espèce de diagnostic, un état des lieux de cette question du conflit d'intérêts vu sous l'angle des transformations des rapports entre l'État et le marché depuis une trentaine d'années. Et puis ensuite, peut-être effectivement, une fois que ce diagnostic aura été un peu posé, essayer de réfléchir d'abord aux enjeux, pourquoi le conflit d'intérêts ou la multiplication des situations de conflits d'intérêts peut poser un problème qui n'est pas seulement un problème de frontière, mais qui est aussi un problème de démocratie. Et puis ensuite, voir comment on a répondu à ce jour à cette question-là, en France en particulier. Les réponses pour en quelque sorte gérer, prévenir les situations de conflits d'intérêts et de réfléchir un peu aux difficultés spécifiques que cela pose. Alors, d'abord, cet état des lieux, je dirais que la question du conflit d'intérêts se pose sous un angle nouveau depuis ce qu'on peut appeler la mue néolibérale des États. C'est-à-dire la transformation du rôle de l'État par rapport à l'économie. C'est-à-dire le fait, bien sûr, que les États ont largement privatisé, donc se sont séparés d'une partie importante des entreprises publiques, mais aussi parce que plus fondamentalement, le rôle de l'État dans l'économie a changé. Il y a toujours une forme d'interventionnisme de l'État, mais ce n'est plus le même interventionnisme. Ce n'est pas un interventionnisme de l'État sur le marché pour faire exister, dirons, un secteur public alternatif au secteur privé, avec des grandes entreprises publiques, de réseaux en matière d'énergie, de transport, etc. Le rôle de l'État principal, tel qu'il s'est redéfini justement dans les années 90, c'est celui d'organiser les marchés privés, de réguler. C'est le mot clé, en quelque sorte, de réguler les marchés privés, donc à travers notamment ces agences de régulation. En France, on appelle, il y a l'autorité de la concurrence, il y a l'autorité des marchés financiers, il y a toutes sortes d'autorités sectorielles en matière de concurrence aussi pour le secteur de l'énergie, des transports, des télécommunications, etc. Donc, en fait, il y a un interventionnisme qu'on appelle aujourd'hui, qu'on pourrait appeler libéral, parce que l'État intervient, mais il intervient pour faire des marchés concurrentiels, pour assurer le caractère concurrentiel des marchés, de les réguler. Et évidemment, cette transformation, elle a totalement changé le rapport entre le monde de l'entreprise, et notamment des grandes entreprises, et le monde de l'État. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où l'État fait les marchés privés, à travers des autorisations, des agréments, des sanctions, des surveillances, etc. À partir du moment où l'État devient le garant de la concurrence et des marchés privés, il devient aussi du coup forcément essentiel pour les entreprises, pour les grandes entreprises. Une partie, je dirais, du pouvoir, de la part de marché d'une entreprise se joue dans sa capacité, bien sûr, à peser sur la réglementation, à peser sur ses agences, et à orienter à différents niveaux de l'action publique, justement, cette organisation, cette régulation des marchés privés. Ça, c'est un premier point du tableau. Le deuxième point du tableau, c'est que l'État, dans son action comme investisseur, dans son action comme actionnaire, dans son action comme propriétaire d'un domaine public, dans son action comme opérateur de commande publique, les marchés publics, a complètement changé ses façons de faire. Il s'appuie de plus en plus sur des opérateurs privés. Ça peut être des cabinets d'avocats, ça peut être des cabinets de gestion et d'audit, ça peut être des banques conseils, pour réaliser son action. Parce que, justement, l'État, d'une certaine manière, cherche à construire sa légitimité comme un acteur privé, en quelque sorte, comme les autres. Et donc, il s'appuie pour investir, pour gérer ses actions dans les entreprises ou ex-entreprises publiques. Il s'appuie sur toute une industrie du conseil qui s'est considérablement développée, du coup, sous l'effet de cette transformation. C'est-à-dire, il y a tout un marché de l'expertise de l'État, du conseil de l'État. On le voit d'ailleurs dans la manière de gérer le Covid en Grande-Bretagne ou en France. Là encore, face à l'échec, pour l'instant, du gouvernement français à mener une campagne de vaccination rapide, Emmanuel Macron a fait appel pour, en quelque sorte, court-circuiter la bureaucratie inefficace à un cabinet d'audit, McKinsey, pour ne pas nommer cette structure. Donc, ce qu'on voit émerger, c'est un recours à des formes de sous-traitance de plus en plus fréquentes. Alors, un des cas paradigmatiques, ça a été les partenariats publics-privés, c'est-à-dire de concéder, en quelque sorte, à des opérateurs privés, des grands travaux, des grandes opérations de construction d'universités, de tribunaux, de ministères. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les PPP, comme on dit, les partenariats publics-privés, sont largement discrédités en France, notamment parce qu'ils sont en fait des coûts énormes, parce qu'ils sont très fragiles juridiquement. Enfin, il y a toute une série de raisons qui font qu'y compris Emmanuel Macron a renoncé au partenariats publics-privés, mais je vois que dans d'autres pays, au contraire, le recours au PPP se développe. Donc, bon, là, il y a des questions qui se posent, mais peu importe. Ce qui m'intéresse ici, c'est cet état des lieux. L'état des lieux, au final, c'est celui d'un brouillage beaucoup plus fort sous l'effet de cette mue néolibérale de l'État, un brouillage du public et du privé, beaucoup plus fort que dans la situation antérieure, je dirais, des années 70. On assiste à une forme de resserrement du lien entre la haute administration, les grandes entreprises, autour justement de cette relation entre l'État et le marché. Et c'est intéressant parce que, je dirais, les idées néolibérales telles qu'elles avaient été initialement développées, dans les années 70-80, pariaient sur le fait que la transformation néolibérale aurait pour effet de clarifier ce qui est du privé et ce qui est du public, de construire un État modeste, d'avoir un marché autonome. Et au contraire, on voit que ces politiques néolibérales, elles ont au contraire eu pour effet de renforcer le brouillage, la superposition des deux. Alors, ça passe par, je l'ai dit, le développement d'une industrie du conseil et du lobbying qui est considérable depuis une vingtaine d'années, qui évidemment met sous pression en quelque sorte la décision publique à tous les niveaux. Elle peut être en France, c'est évidemment en partie au niveau de l'Union européenne que ça se joue, puis ça se joue effectivement dans les ministères, au Parlement, dans les cours de justice et évidemment dans les agences de régulation. Donc, on a toute une chaîne de la décision publique, qui est là aussi beaucoup plus complexe qu'il y a 30 ans, et tout au long de cette chaîne de la décision publique, a émergé, on pourrait dire, toute une industrie de l'influence qui cherche à peser évidemment sur la décision publique. Alors, cette industrie de l'influence, elle s'est consolidée aussi grâce à tout un jeu de pantouflage, comme on dit en France, c'est-à-dire, ou en anglais on dirait « revolving doors », c'est-à-dire de circulation, de passage du public au privé, de débauchage aux fonctionnaires, d'hommes politiques, souvent d'anciens régulateurs justement, qui sont censés donner à ces cabinets d'avocats, à ces banques conseils ou à ces cabinets d'audit une expertise de l'État, de la manière dont il fonctionne, pour en quelque sorte le décrypter et anticiper en quelque sorte les régulations. Alors, cet état des lieux, quel type d'enjeu il soulève ? Il me semble qu'il y a toute une série d'enjeux qui font que ce brouillage peut être problématique d'un point de vue politique et démocratique. Pour beaucoup, le brouillage public-privé, ça apparaît comme quelque chose de positif. Il y a tout un discours sur la mobilité publique-privée, comme une forme de respiration, on dirait, de l'État, comme une forme de renforcement, on dirait en anglais de « cross-fertilization », où le public va s'enrichir du privé, le privé du public. Évidemment, ça, c'est la vision un peu, on dirait, irénique, la vision extrêmement positive de ce qui est en train de se passer, tout contre l'État, tout contre la décision publique. Je ne nie pas que ces circulations peuvent avoir des effets positifs, mais j'aimerais pointer quand même des effets politiques et démocratiques sur lesquels il faut prêter attention, auxquels il faut prêter attention. Parmi eux, bien sûr, ce qu'on appelle, ce qui est lié à des enjeux de capture. La littérature sur la capture est bien développée. Capture, ça veut dire que le régulateur, dans ces contextes que j'ai décrits, contexte à la fois de circulation publique-privé, d'interpénétration, le régulateur, par exemple, le régulateur des marchés, le régulateur de la concurrence, le régulateur de la santé publique, toutes sortes de régulateurs, sous cet effet, dans ce brouillage, va sans doute descendre ses exigences de contrôle. En tout cas, on peut en faire l'hypothèse. Ou il va, le régulateur, tendre à adopter, en quelque sorte, le point de vue du régulé, le point de vue des régulés et des grandes entreprises, notamment, par exemple, en surestimant le coût d'une intervention de l'État. Ou, disons, en hésitant à faire intervenir l'État et à réguler, c'est-à-dire souvent en pariant de plus en plus sur la capacité d'autorégulation des entreprises qui seraient capables, justement, de régler ces problèmes elles-mêmes. C'est tout ce qu'on appelle le domaine de la compliance qui s'appuie beaucoup sur ce type de raisonnement-là. Donc, la capture, c'est un problème, bien sûr, du point de vue, bien sûr, du fait qu'un petit groupe participe pèse davantage sur l'action publique. Évidemment, ça pose une question, au final, de légitimité, c'est-à-dire que si le décideur public, effectivement, est de parti pris, s'il n'y a pas une autonomie qui est bien maintenue et protégée de la décision publique et du décideur public, eh bien, c'est la légitimité de la décision publique qui est immédiatement posée. La légitimité de la décision publique, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui permet le consentement à la décision publique. Il y a évidemment, ça c'est une vieille leçon de science politique, mais c'est vrai que l'État, c'est aussi une construction symbolique et sa capacité à agir au nom du public, au nom de l'intérêt public, eh bien, c'est ça qui, en quelque sorte, donne à la violence légitime, enfin, à la violence de l'État, justement, son caractère légitime, à sa domination, son caractère légitime. Donc, tout ça, ce n'est pas simplement, disons, un brouillage de frontières ou une circulation qui serait vertueuse, mais c'est aussi un gros risque qui pèse sur le consentement à l'État et, bien sûr, au final, sur l'égalité des citoyens face à l'État puisque certains auraient des capacités à peser davantage sur la régulation que d'autres. Donc, voilà un peu les enjeux, c'est-à-dire que ça n'est pas une frontière, cette frontière publique-privée, cette frontière qui est saisie par la notion de conflit d'intérêts, conflit d'intérêts public-privé, eh bien, cette frontière n'est pas une frontière comme les autres. C'est une frontière qui nous situe aux frontières de la démocratie et de la légitimité, encore une fois, d'un État démocratique. Alors, rapidement, parce que je me rends compte que j'ai déjà été un petit peu long, la question de la manière dont, en France, on a commencé à traiter cette question. Je dirais que là-dessus, Mme Foucro sera certainement beaucoup plus compétente que moi pour évoquer. Moi, je dirais qu'on a effectivement créé en France pour prévenir, gérer ces situations croissantes de conflits d'intérêts et les risques qui font peser sur la légitimité de l'État, encore une fois, l'action publique. On a adopté cette loi en 2013, dans le sillage d'une série de scandales de corruption, notamment le cas Cahuzac, qui était ce ministre du Budget qui détenait lui-même un compte en Suisse qui n'était pas déclaré, contrairement à ce qu'il affirmait haut et fort. Bref, cette question de la prévention du conflit d'intérêts, elle a pris la forme de la création d'une autorité pour la transparence de la vie publique. Alors, moi, je ne vais pas rentrer tellement dans les détails, même si dans la discussion, je pourrais le faire davantage. Je dirais donc que cette haute autorité, elle prend la suite d'une commission qui existait auparavant, qui obligeait les responsables publics, pas seulement les hommes politiques, mais plus largement les chefs d'entreprise publique, etc., les cadres dirigeants de l'État, à des déclarations de patrimoine en début et en fin de mandat. Ça, c'est poursuivi dans la haute autorité. Mais la loi de 2013 a ajouté une chose nouvelle qui était la déclaration d'intérêts. Là, on entre justement dans la phase où on s'intéresse au conflit d'intérêts. Et donc, une obligation de déclaration et de transparence des intérêts de ces dirigeants publics. Et la catégorie de dirigeants publics n'a cessé de s'accroître. En France, aujourd'hui, c'est plus de 16 000, je crois, cadres dirigeants élus et hauts fonctionnaires qui sont concernés par cette obligation de déclaration d'intérêts auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Alors, ce type de dispositif, donc la création en fait d'une autorité administrative, parce que c'est de ça qu'il s'agit, indépendante, mais néanmoins autorité administrative, et donc les travaux de sociologie sur la délinquance, moi je pense en France tout particulièrement aux travaux de Pierre Lascoum, qui est une grande figure de laquelle je renvoie pour tous les travaux sur les élites délinquantes, comme il appelle lui-même. Ces travaux montrent une chose, c'est quand même le risque qui existe avec la création de ces autorités administratives. Elles ont à la fois, évidemment, elles sont porteuses d'une prise de conscience de la société sur cette question du conflit d'intérêts, la création de nouveaux instruments de contrôle, d'une plus forte transparence, etc. Mais comme l'indique Pierre Lascoum, elles peuvent être aussi, elles peuvent être aussi, tout est dans le potentiel et dans l'incertitude justement là-dessus, mais elles peuvent être aussi regardées comme des façons de dépénaliser, des façons de traiter de manière administrative un problème qui relèverait prioritairement du pénal ou de la justice. Alors là, il y a tout un débat, mais je me contente juste de le poser là, il y a toute une discussion sur ces autorités, notamment en France, qui sont très nombreuses, autorités administratives, qui finalement peuvent aussi apparaître parfois comme une manière de déposséder la justice. Parallèlement, en France, c'est aussi développé, et ça c'est très important de le dire, un parquet national financier qui a pour le coup, d'un point de vue pénal, des pouvoirs importants. Alors, parmi les éléments que Pierre Lascoum relevait aussi, du côté de ses autorités, c'est un deuxième risque, c'est le fait qu'en général, elles viennent sous forme multiple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité chargée de la lutte contre la corruption et de la prévention du conflit d'intérêts, mais en général, elles se multiplient. Et évidemment, les unes entrant rapidement en concurrence avec les autres. En France, on avait, et on a toujours dans une certaine mesure, sur la Commission pour la déontologie de la fonction publique, qui a moins de pouvoir aujourd'hui, je ne rentre pas forcément dans les détails, mais qui s'occupait justement de donner son avis sur les pantouflages, sur les passages des hauts fonctionnaires dans le privé. On a la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique qui s'occupe d'abord et avant tout des déclarations de patrimoine, des déclarations d'intérêts. Je ne parle pas des questions sur le lobby, qui est un autre chapitre. Et puis, on a aussi dans les deux assemblées, un déontologue à l'Assemblée nationale, une commission au Sénat, bref, une sorte de multiplication, ce qui fait qu'évidemment, dans cette multiplication, il y a toujours le risque de la concurrence, il y a toujours le risque de la neutralisation respective. Et là aussi, c'est potentiel, ça peut très bien marcher sous le mode de la coopération, mais c'est souvent sur le mode de la concurrence que ça marche. Et puis, dernier point qu'on pointe souvent, c'est-à-dire que pointe aussi Pierre Lascoum, l'expérience prouve, l'analyse comparée, je dirais sociologique, prouve aussi, dernier point, qu'en général, ces autorités sont mal dotées administrativement, du point de vue de personnel. En quelque sorte, on en limite la capacité d'action en en limitant les moyens administratifs et financiers. La question n'est pas de savoir si c'est une intention malveillante ou pas, mais le fait est là qu'y compris la haute autorité, qu'on ne cesse, cette haute autorité française, donc pour la transparence de la vie publique, à laquelle on ne cesse de donner des nouvelles compétences. Donc, il s'agit de déclarations de patrimoine, des déclarations d'intérêts. Puis maintenant, il y a une obligation pour les lobbies de se déclarer dans un répertoire du lobby. Et puis, c'est aussi maintenant en termes de pantouflage des anciens ministres. Bref, la haute autorité se voit à chaque réforme législative rajouter, en quelque sorte, des pouvoirs, mais les moyens administratifs ne suivent pas. Et de ce point de vue-là, il me semble que la situation reste extrêmement… Comment dire ? On en reste encore au début, finalement. Effectivement, on n'a pas une sorte de grande autorité de l'intégrité publique qui serait chargée de l'ensemble de ces portefeuilles, en quelque sorte, et qui aurait des moyens importants, y compris des moyens d'investigation importants. Donc, tout ça est à prendre en compte pour évaluer, je pense, ces autorités administratives en matière de conflits d'intérêts, tous ces éléments que j'ai indiqués, parce qu'ils peuvent en limiter considérablement la portée. Il ne suffit pas qu'il existe une autorité administrative en la matière pour qu'elle soit automatiquement efficace. Et je dirais un dernier point qui est en termes de conclusion. Ce qui me frappe, et là, c'est plus le chercheur qui parle, c'est qu'au final, y compris en France, après 10 ans, 15 ans, justement, de mobilisation autour de ce thème, de création d'institutions qui s'empilent, en quelque sorte, la connaissance, finalement, des phénomènes dont on parle, de conflits d'intérêts, des pantouflages, aussi des formes de sous-traitance par l'État à des entités privées, notamment, donc, cabinet d'avocat, banque et cabinet d'audit, etc. Enfin, bref, tout cet espace à la périphérie de l'État, qui est celui, finalement, du conflit d'intérêts, c'est celui sur lequel doivent porter la prévention du conflit d'intérêts, eh bien, ce monde-là, on le connaît encore extrêmement mal, ce monde aux frontières, justement, du public et du privé. On n'a pas encore fait le travail de connaissance, on n'a pas encore vraiment les données, et notamment, un des effets de la faiblesse administrative de la Haute Autorité, c'est qu'elle n'a pas les moyens, il me semble, de se doter, justement, d'instruments de connaissance qui permettraient aussi de connaître l'état du problème, avant même, je dirais, de le réguler ou d'y faire face. Voilà. J'en reste là et je vous remercie. J'ai peut-être été encore un peu long. Merci pour votre attention. Antoine Vosges, pour ce cadrage général, qui nous permet de mettre en perspective un peu la question et de lever de nez par rapport aux enjeux, aussi bien politiques que démocratiques, que les enjeux qui tiennent à la recomposition des rôles et du périmètre de l'État auquel on a assisté aussi dans un pays comme le Maroc depuis les années 90. Donc, tout ce que vous avez dit, ou presque, fait écho à des préoccupations, ou à des sujets, en tout cas, avec lesquels on a eu à traiter. Je pense à la question de la capture du régulateur, on en a parlé, quand on a mis en place l'Agence de régulation des télécoms. Je pense aussi au débat autour des autorités administratives indépendantes, même si ce statut juridique n'existe pas dans le droit marocain en tant que tel, mais c'est l'esprit, c'est-à-dire en gros la tendance à la gentrification progressive de l'État, donc la recomposition de l'État au contact avec les privés, le rôle des cabinets de conseil, ils le savent aussi. Bref, tous ces sujets-là sont évidemment présents, font partie des préoccupations que nous avons ici au Maroc aussi, sauf que peut-être on ne les pose pas dans les mêmes termes encore. On comprend que la France les pose dans ces termes-là parce que la tradition de l'État français, colbertiste, rationnel, légal, c'est quasiment unique dans le monde. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette configuration. Si je prends par exemple simplement la question du marché de l'expertise, il faut avoir le choix. La France, elle a internalisé l'expertise à la période gaullienne dans les années 60 où elle avait une autre administration experte très forte. Donc ensuite, il y a eu la phase néolibérale tachérienne, réganienne qui a conduit à une ouverture à le secteur privé. Mais là, au Maroc, on n'est pas forcément dans la même situation, même si évidemment l'ensemble des enseignements que vous tirez d'expérience française nous sont utiles de manière indirecte ou directe. Ils nous sont très utiles. Donc merci pour ce cadrage qui était vraiment intéressant pour alimenter la réflexion sur le sujet autour de cette question du brouillage des frontières entre le public et le privé, qu'accentue la vague finalement néolibérale tout en innovant, j'allais dire, parce qu'on n'en a pas fini de découvrir ce que cette, je n'ose pas dire collusion forcément, mais il y a de la collusion évidemment. Mais en tout cas, ces relations, qu'est-ce qu'elles peuvent donner, qu'est-ce qu'elles peuvent générer, ces liaisons parfois dangereuses entre ces deux sphères-là. Voilà, je donne à présent la parole à Elsa Foucrot, tant qu'on est dans la France, qu'on continue. Elsa Foucrot, elle est à Transparency France et elle a beaucoup réfléchi à la question de l'hybridation des modèles au niveau européen. Comment la question du conflit d'intérêts, de manière générale, finalement, il y a une tendance lourde qui se dégage en Europe, même s'il y a des adaptations ensuite particulières dans chacun des pays. Elle va nous dire un peu les leçons qu'elle en tire et elle va aussi peut-être nous dire un mot de la réflexion qui est en cours en Europe aujourd'hui sur la création d'une autorité de contrôle éthique à l'échelle de l'Europe. Ça peut être intéressant au sens où on peut s'attendre, a priori, à ce que cette institution tienne compte des différentes traditions des différents pays et que finalement, elle soit une forme de synthèse. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? Troisième point sur lequel j'aimerais avoir aussi son point de vue, c'est de manière générale, il y a la France qui se distingue du reste des autres pays. Dans la France, la question du conflit d'intérêts, elle était à la base une grosse question pénale. Le pénal, il est très fort là-dedans. Alors que dans les autres pays, notamment en Scandinave, le politique est beaucoup plus important, l'autocontrôle est plus important, la déontologie est plus importante, c'est moins pénalisé. Donc, cet équilibre entre le pénal, ce qui revient au pénal et ce qui revient au préventif, pas forcément pénal, mais déontologique, d'autocontrôle, ça renvoie évidemment à des traditions politiques anciennes, mais comment cet équilibre, vous le voyez, et comment il s'agence ou il peut s'agencer en France aujourd'hui avec les nouvelles lois et les nouvelles tendances qu'on observe. Voilà. Et puis, évidemment, à la fin, comme pour Antoine Vauchez, votre appréciation qui va intéresser notre ami marocain sur six ans de haute autorité de la transparence en France. À vous la parole, Elsa Foucrot. Merci. J'ai préparé un petit PowerPoint, donc je vais essayer de vous le partager. Avec plaisir. Voilà. Ça marche ? Très bien, parfait. Ça s'affiche bien ? Si vous mettez grand écran, ça sera encore mieux. Je ne vois plus. Alors oui, pardon. En diaporama, oui, voilà. Là, c'est bon, c'est en diaporama ? Non, c'est mieux si vous mettez en diaporama pour qu'on voit l'écran soit plus grand. Oui, bien sûr. C'est bon. Voilà, parfait. C'est parfait. Bon, déjà, merci beaucoup pour votre invitation et effectivement pour le propos d'introduction d'Antoine Vaucher. Moi, je recommande aussi beaucoup son ouvrage parce que peut-être à titre liminaire, parce que ce sera peut-être un élément de fil rouge de ma présentation, sur les conflits d'intérêts, on est vraiment sur un sujet qui mêle à la fois le droit, la morale, la politique. Mais c'est vrai qu'on peut avoir de temps en temps une tendance à régler le problème via des mesures qui appellent de la conformité et à oublier la dimension très politique du sujet. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose à avoir toujours en tête lorsque l'on aborde ce sujet. Ce n'est pas uniquement une problématique juridique. Alors, du coup, pour répondre à la question, effectivement, et lancer les choses sur la question d'hybridation, les conflits d'intérêts ont l'air d'être une notion très récente, dont on entend parler partout dans le monde aujourd'hui, dans tous les pays européens en tout cas, alors qu'en réalité, elle est quand même très ancienne. Et je pense que c'est bien de le rappeler, de dire que ce n'est pas juste une nouveauté ou une lubie, mais bien de dire que c'est quelque chose qui trouve des racines anciennes. Donc, pour le cas de la France, on en trouve des prémices dès le Moyen Âge, avec des premières incompatibilités pour les fonctionnaires, on retrouve les agents du roi, dès le XIVe siècle, en réalité. On trouve aussi, si vous combinez les articles 6, 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, donc sur la loi qui est l'intérêt général, le droit des citoyens à demander des comptes aux agents publics, et puis le fait de devoir utiliser l'argent public de manière appropriée, on a là quand même un corpus qui sert de base et qui est vraiment quelque chose de central dans la culture, dans la tradition politique française, mais pour le coup, avec ce texte, bien au-delà de la tradition strictement française. Et on a un délit pénal, le délit d'ingérence, qui est introduit dans le Code pénal dès 1781 au 1810. Le délit d'ingérence, en fait, c'est tout simplement l'ancêtre de la prise illégale d'empérents. Et donc, voilà, on a vraiment en fait cette notion qui est très ancienne. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que c'est quelque chose d'assez ancien, et je pense que c'est le cas dans tous les pays. Si vous faites la même analyse pour le Royaume-Uni, notamment, vous trouvez des racines dès le Moyen Âge. Et pour autant, clairement, dans sa version contemporaine, les débats contemporains ont été remis au bout du jour dans les années 90 et partout en Europe d'une manière assez spectaculaire, avec une particularité, contrairement à d'autres sujets à l'agenda international, c'est qu'ils sont assez consensuels du point de vue des normes internationales, c'est-à-dire qu'il y a un alignement de la société civile, des organisations internationales, des États, je parle bien du niveau international, des normes internationales, qui, bien sûr, a un consensus qui est toujours relatif, mais un relatif consensus, qui est assez rare, finalement. Si vous regardez, je ne sais pas, les politiques environnementales, sociales, on n'observe absolument pas de capacité à obtenir des compromis aussi facilement. Alors, tout ça commence dans les années 70, d'abord avec un angle très économique, très pot de vin, avec une influence de la justice américaine très forte. Et puis, à partir des années 90, petit à petit, le débat sur la lutte contre la corruption s'élargit, se repolitise aussi, peut-être, pour s'intéresser davantage aux causes de la corruption. Donc, on va dire la face immergée de l'iceberg, ce qui n'est pas forcément, voilà, de la prise illégale d'intérêt, ce qui n'est pas forcément du pot de vin, mais tout ce qui intervient en amont et qui peut être détecté, donc dans une logique d'essayer de voir si on peut éviter la corruption en adoptant une logique de prévention et en focalisant davantage l'attention, les normes, les politiques publiques sur les causes plutôt que sur les conséquences de la corruption. Et donc, on va avoir dans ce contexte-là plusieurs organismes qui vont s'emparer du sujet, notamment l'OCDE, le Gréco et l'OSCE, avec peut-être un prisme européen un peu plus fort que d'autres régions, quoique ça reste à voir. Mais en tout cas, en Europe, l'OSCE et le Gréco ont joué un rôle important. Et puis, la création de nouveaux acteurs dans le champ de la société civile, donc par exemple, Transparency International, mais dans tous les pays d'autres ONG qui agissent sur le même champ. Alors, la question qui m'était posée, de savoir si on est sur une homogénéité ou des modèles différents, en réalité, vraiment, on est sur de l'hybridation à mon sens, avec quand même, je pense, trois tendances qui sont observées dans tous les pays. La première tendance, c'est les influences internationales. On a quand même, avec ces corpus, notamment au CDE, Gréco, pour ce qui est de l'Europe, des normes qui s'imposent, avec, et ça peut être peut-être une limite de ces dispositifs, mais la tendance à vouloir mettre des kits un peu clés en main et à les instaurer dans tous les pays, avec ce qui n'est pas forcément toujours le moyen le plus efficace, mais enfin, de fait, on a ces corpus qui existent. Tout ce qu'Antoine Vaucher a dit sur les transformations de l'État. Je pense que c'est valable dans la plupart des pays du monde. Moi, j'ajouterais à ce qu'il a dit en introduction que l'État est concurrencé, alors certes, dans une logique État-marché, mais aussi parce que, finalement, la souveraineté nationale est un peu en enclume entre une décentralisation et une mondialisation de l'autre côté. Il y a peut-être aussi le côté décentralisation, où on a plus d'acteurs politiques, peut-être un brouillage, enfin un brouillage, un empilement de différents acteurs sur les sujets qui, du coup, affaiblissent aussi l'État. Et puis, on n'a peut-être pas encore beaucoup parlé, une montée de la défiance des citoyens. Et alors là, dans certains pays, elle est très forte, c'est le cas de la France, très clairement, tous les sondages d'opinion le montrent, mais cette défiance des citoyens envers la sphère politique est observée pratiquement partout dans le monde. Je trouvais que le fait que les récents mouvements sociaux partout dans le monde, les mouvements sociaux de grande ampleur, que ce soit en Europe, en Roumanie, en Pologne, même en Irak, au Liban, enfin peu importe, dans tous les pays, soient très axés sur la corruption. Il y a vraiment quand même la question de la corruption, des conflits d'intérêts devient vraiment un enjeu géopolitique majeur et qui crée des mouvements sociaux partout dans le monde. Et puis après, sur ce qui, en fait, va varier selon les pays et faire qu'on a des modèles qui ont l'air homogènes mais qui en réalité sont quand même assez différents, à mon avis, ces deux paramètres ont bien sûr la tradition politique et juridique de chaque pays. Finalement, tout ce qui est les recommandations internationales, elles s'adaptent à ce qui existe déjà, elles ne font pas table rase. Et puis l'autre paramètre, je reviendrai pour le cas français parce que c'est très net pour le cas français, c'est vraiment le contexte. Est-ce que ça émerge ? Est-ce que les dispositions, les réformes émergent en réaction à des scandales ? Le système français est quasiment un archétype de construction par scandale. Alors que d'autres pays, je pense à la Suède par exemple, ou les pays scandinaves en général, ont eu tendance à davantage procéder par étapes sur le temps long sans forcément avoir du coup une réforme emblématique à mettre en avant et peut-être d'ailleurs moins de droits durs et plus de droits soulevés. Donc pour montrer l'apparence homogénéité, je crois que l'exemple le plus évident, c'est tout ce qui va concerner les codes de conduite. Là, j'ai pris sur le lobbying, on pourrait prendre la même chose sur les codes de conduite sur les conflits d'intérêts au Parlement. On a observé qu'en 20 ans, tous les pays européens se sont dotés de dispositifs qui en grande partie se ressemblent. Moi, j'ai étudié cette question si vous voulez approfondir le sujet dans un rapport sur la déontologie parlementaire en 2017 où on voit que bien sûr on peut s'inspirer de tel ou tel élément pour voir quelles sont les bonnes pratiques mais on a toujours alors bien sûr il y a des pays qui sont plus ou moins forts sur tel ou tel aspect mais globalement les mécanismes se ressemblent. Les grands points communs c'est qu'on a trois axes de régulation qui sont complémentaires. D'abord, des interdictions et des incompatibilités. On ne peut pas être ministre et avoir telle ou telle activité. On ne peut pas exercer la moindre activité professionnelle. Pour les parlementaires, il y a des activités interdites. Des codes de conduite donc en complémentarité de ces incompatibilités de droits durs. Des codes de conduite qui relèvent plus de la SOCLO pour mettre en place des principes. Et puis, une régulation par la transparence qui permet en fait aux citoyens j'y reviendrai d'utiliser des données et du coup de faire une régulation qui repose sur le fait que les autorités de contrôle ne sont pas les seules à réguler les conflits d'intérêts mais que les citoyens quand on dit citoyen, on devrait plutôt dire société civile donc les ONG, les universitaires, les médias, eux aussi sont activement partie prenante du dispositif de régulation. Les points de différence, comme je l'ai dit, c'est comment émerge le débat si les deux cas de pays qui se sont construits par des scandales très massifs, je pense que c'est le Royaume-Uni avec des scandales parlementaires qui ont créé une agence indépendante et puis le cas de la France. Le deuxième point de différence c'est qui contrôle. La France a aujourd'hui une autorité indépendante pour contrôler, c'est quand même un point fort du système français. On peut regretter qu'elle n'aille pas assez loin mais il y a quand même beaucoup de pays aujourd'hui en Europe qui n'ont toujours pas d'autorité indépendante. Je pense par exemple à l'Espagne qui a été confrontée à cette absence d'autorité indépendante lorsqu'ils ont eu leur scandale parlementaire il y a ces récentes années. L'efficacité des contrôles de manière générale, la qualité des données publiées, grosso modo le type de contrôle qui est utilisé et la manière dont émerge le débat explique les différences entre les modèles. On a vraiment cette complémentarité entre trois modes de régulation. Exemple pour montrer comment cette vigilance citoyenne s'exerce de manière complémentaire et en parallèle du travail qui est effectué par les autorités de contrôle. C'est vraiment un paramètre important à avoir en tête. J'ai pris un exemple européen d'un rapport de transparence internationale qui étudiait quelles étaient les activités annexes des eurodéputés. On voit dans cette étude que les conflits d'intérêt sont très importants, qu'on a un tiers des eurodéputés qui sont à risque et plus d'une vingtaine qui étaient clairement en infraction vis-à-vis des codes de conduite. Ce genre d'étude permet de mettre la pression aussi sur les autorités de contrôle et de s'assurer que les autorités de contrôle fonctionnent bien et sont vraiment en capacité d'adresser correctement les sujets. C'est dans la plupart des pays, en l'état actuel des ressources allouées aux autorités de contrôle, illusoire de penser qu'elles vont réussir à tout voir. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque fonctionnaire et chaque parlementaire et je ne crois pas qu'on ait envie de vivre dans une société où ce soit le cas non plus d'ailleurs. Donc voilà, ce côté société civile active est vraiment je pense un paramètre important du sujet. C'est une plateforme de data visualisation également qui existe pour la France concernant le lobbying. C'est vraiment la même idée. Donc maintenant, je vais rentrer un peu sur le cas français. On l'a dit, ça a été dit par Antoine Vaucher, je vais le redire, la haute autorité pour la transparence de la vie publique est quand même le point majeur. Il n'émerge pas de nulle part. Elle émerge deux choses. D'une part, il commençait à y avoir un débat dans les années 2000 avec différentes commissions institutionnelles qui avaient fait émerger la notion de conflit d'intérêts et l'avaient rendue incontournable dans le débat public. Et puis, on a deux scandales. On parle souvent de l'affaire Cahuzac, moi je rajouterais aussi l'affaire du Mediator parce que je pense que la montée en puissance des conflits d'intérêts s'est faite sous deux angles, un angle bipolitique et un angle régulation de secteur économique sectoriel sensible avec la question des conflits d'intérêts dans les agences de régulation. Ces deux affaires arrivent à peu près en même temps autour des années 2010 et pour Jérôme Cahuzac en 2012-13. Elles permettent d'avoir en 2013 un pack, on va dire, de réformes qui abordent le sujet sous les deux angles. Donc, j'ai dit tout ça. Et alors, pour ce qui est de la définition du conflit d'intérêts qui émerge vraiment dans la loi du 11 octobre 2013 qui fait suite à l'affaire Cahuzac, la définition qui a été retenue est une définition assez large qui s'inspire en grande partie des préconisations du Gréco, donc on va la retrouver dans la plupart des pays européens. Mais donc, la définition française c'est toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui de nature a influencé ou paraître influencé l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Alors vraiment, cette notion de paraître influencé, elle est vraiment très importante. Donc, j'ai cru comprendre que dans la proposition de loi qui est actuellement débattue, il n'y a pas cette dimension d'apparence d'influence. Or pourtant, elle est vraiment essentielle et elle structure vraiment beaucoup sous le modèle français. Donc, c'est peut-être un point sur lequel vous allez vouloir discuter dans la séance de questions. L'autre point qui est une spécificité française, c'est qu'on a un intérêt public et des intérêts publics ou privés. Donc, on a bien sûr les conflits d'intérêts publics-privés qui sont pris en compte dans cette définition, mais on a aussi les intérêts publics-publics. Alors, ça, les intérêts publics-publics, les conflits d'intérêts publics-publics, c'est une définition qui n'est pas consensuelle, qui fait l'objet d'un débat qui est assez difficile à cerner et en même temps qui pose des vraies questions. Donc, il y a en tout cas dans la définition française cette notion d'intérêt public-public et tout un débat qui va avec pour l'aborder sans le traiter complètement. En pratique, on a la haute autorité pour la transparence de la vie publique à un rôle de contrôle des conflits d'intérêts avec, comme l'a dit Antoine Rocher, plus de 15 000 personnalités politiques qui doivent transmettre à la HATVP pour être précis une déclaration d'intérêt et la HATVP publie certaines déclarations d'intérêt. Pour le Parlement, effectivement, il y a des organes de déontologie complémentaires. Dans les collectivités territoriales et les administrations publiques et des référents déontologues, des incompatibilités pour les ministres et les parlementaires. Également, deuxième axe, un contrôle des moyens alloués aux décideurs publics avec des réformes, le contrôle des frais de mandat des parlementaires, un encadrement plus strict du statut des collaborateurs parlementaires. Tout ça, c'est un bac de réformes qui vient de 2017 après l'affaire de François Fillon, l'ancien Premier ministre qui était candidat à la présidentielle et pendant le cadre de la dernière campagne présidentielle, a été vraiment au cœur d'un scandale d'éthique publique. Et on a deux autres volets, le contrôle du pantouflage des hauts fonctionnaires et des ministres également, ainsi que le lobbying qui sont vraiment deux axes sur lesquels qui ont été ajoutés aux fonctions de la HATVP. Le premier, le contrôle du pantouflage, c'est vraiment une réforme en cours. Donc, on partait de très, 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 très loin puisque le contrôle du pantouflage était réalisé par une autorité qui n'était pas indépendante, qui ne rendait pas grand-chose publique, donc on ne savait pas vraiment comment elle fonctionnait, qui avait la réputation d'être dure avec les petits fonctionnaires et l'axiste avec les hauts fonctionnaires. Donc là, on a eu une réforme, pas l'année dernière, en 2019, donc l'année d'avant, qui est en cours de mise en œuvre et vraiment, la mise en œuvre de cette réforme est très attendue. Donc là, on va avoir une distinction entre les fonctionnaires qui n'occupent pas des positions sensibles, là, les conflits d'intérêt seront gérés par l'ordre d'administration et les hauts fonctionnaires occupant des postes sensibles lors du contrôle du pantouflage mais aussi du rétro-pantouflage, c'est-à-dire quand ils reviennent, quand ils arrivent du privé pour venir dans le public, va être contrôlé par la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est très difficile de dire pour l'instant si cette réforme est efficace, satisfaisante ou pas puisqu'elle est vraiment en train d'être mise en œuvre. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est vraiment très attendue parce que les enjeux sont vraiment très importants. Sur le lobbying, il y a un registre public du lobbying qui a été créé en 2016. Je pourrais développer davantage si vous avez des questions sur ce sujet, mais en deux mots, c'est une réforme qui pour l'instant n'est pas encore très satisfaisante. On a un registre qui ne fournit pas vraiment de données très utiles pour comprendre la transparence du lobbying. Il va falloir qu'on améliore le décret d'application pour que vraiment elle soit effective et efficace cette réforme de la régulation du lobbying. Après, bien sûr, il y a effectivement un corpus de règles sur le financement politique, les marchés publics, les lanceurs d'alerte, mais je les mentionne quand même parce que tout ça forme un pack qui effectivement est atomisé entre différents acteurs plus ou moins puisque la haute autorité progressivement englobe quand même l'essentiel du champ dont on parle aujourd'hui. Voilà, je voudrais terminer en commentant deux choses. Une chose, c'est dans quelle mesure toutes ces questions correspondent à une demande citoyenne ou alimentent la défiance des citoyens parce que d'expérience quand une réforme est adoptée dans un pays ou discutée dans un pays, c'est un sujet qui revient beaucoup avec beaucoup de défiance pour le coup des responsables publics qui pensent que la transparence sur les conflits d'intérêt ne va faire qu'accentuer la défiance des citoyens. Bon, moi, je voudrais dire sur ce point deux choses illustrées par deux éléments. La première, avant toute chose, bien sûr, il est illusoire de penser que la transparence et la régulation des conflits d'intérêt va suffire à elle seule à résoudre la crise de confiance. C'est une problématique beaucoup plus large qui nécessite plusieurs leviers d'action, mais la transparence et la régulation de l'éthique publique font partie des leviers d'action. Donc, ce n'est pas suffisant, mais c'est n'en moins nécessaire. Bon, une fois qu'on a dit ça, deux choses. La première, c'est que les citoyens peuvent avoir des demandes paradoxales. La société est paradoxale, elle est traversée par des courants qui peuvent être contraires, alors au mieux complémentaires, parfois paradoxaux. Pour illustrer ça, moi, je vous aime bien citer ce sondage qui avait été fait par Transparency et WWF en 2019, où on voit très bien que les citoyens sont à la fois convaincus que les décideurs publics sont beaucoup trop influencés par les lobbies et en même temps convaincus que les décideurs publics devraient davantage demander aux parties prenantes à un texte, consulter davantage les parties prenantes à un texte, c'est-à-dire davantage faire appel, consulter les lobbyistes quand on voit comment ça prend. Là, je trouve que le sondage est intéressant parce qu'il montre vraiment la manière dont il faut politiser le sujet et toujours avoir en tête qu'il répond à une demande citoyenne et que la société est complexe. Donc voilà, il faut réguler le lobbying bien sûr, mais il ne faut pas non plus trop interdire être trop rigide pour garder quand même cette notion de démocratie continue, de société ouverte où les responsables publics vont être en lien avec la société syrie. Et le deuxième contre-argument à ceux qui penseraient que tout ce mouvement de régulation favoriserait la défiance, moi j'ai une réponse maintenant assez simple, c'est l'affaire de Rugy. L'affaire de Rugy, c'est une affaire de François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale, en 2019, a été au cœur d'une affaire, pas un scandale d'État, voilà, il était président de l'Assemblée nationale, il a été accusé d'avoir des dîners privés dans lesquels il servait du homard au frais de l'Assemblée nationale, non pas dans le cadre de dîners politiques au titre de sa fonction de président de l'Assemblée nationale, mais voilà, privés avec ses amis le soir. Moi, je trouve qu'on n'est pas dans une affaire d'État, c'est-à-dire, on parle de quelques centaines, éventuellement milliers d'euros, c'est un peu une zone grise, donc c'est pas bien, c'est pas non plus le scandale d'État. François de Rugy, avec cette affaire, a été obligé de démissionner en quelques temps. Bon, alors là, bien sûr, tout le monde a dit, non mais vous me rendez pas compte, vous voyez bien que toute cette transparence, c'est n'importe quoi, ça met une pression folle sur les décideurs publics, pardonnez-moi, mais cette affaire, c'est-à-dire le manque de transparence sur les moyens alloués aux parlementaires, avec un problème qui ciblait notamment la présidence de l'Assemblée nationale, avait déjà été évoqué comme une faiblesse dans différents rapports, dont un que celui sur le Parlement exemplaire que j'ai cité. donc la réponse aussi à faire, c'est que en ne régulant pas, en ne prenant pas les devants, les décideurs publics prennent le risque en réalité d'avoir le sujet qui est traité non pas de manière organisée par la loi, par des dispositifs qui fonctionnent bien, des déontologues qui fonctionnent bien, des autorités indépendantes qui fonctionnent bien, mais par le tribunal populaire, les réseaux sociaux et le scandale. j'ai l'impression qu'une affaire comme ça montre bien que les décideurs publics subissent l'absence de régulation, l'absence de le fait de ne pas avoir assez pris les devants pour éviter ce scandale puisque celui-là était totalement évitable. Je vous le dis, il était totalement évitable si les mesures avaient été prises au bon moment. Donc voilà, c'est je pense une réponse à la question de est-ce que ça alimente la défiance ? Peut-être, mais moins qu'un nouveau scandale. Voilà, ce sera mon propos de fin. Merci, merci beaucoup Elsa Foucro pour se t'exposer très riche, très riche à la fois sur l'hybridation des modèles points communs, différences qui va nous être je pense aussi très utiles, mais aussi sur l'étendue des sujets qu'il faudra aborder. Vous avez vu beaucoup de portes, il y a beaucoup de sujets en fait qui s'emboîtent les uns aux autres, le lobbying, les marchés publics, le pantouflage, tout ça, c'est des sujets sur lesquels il faut essayer de faire le point pour savoir à chaque fois la situation et comment on peut avancer. Et puis enfin, la dimension citoyenne qui est vraiment intéressante. ça m'a beaucoup plus cette histoire d'habitude. Parfois, les autorités de régulation sont considérées de par leur impartialité présumée comme des contre-pouvoirs ou en tout cas comme participants de l'État de droit. installer un autre contre-pouvoir citoyen au pouvoir qui est donné à ses autorités, je trouve que c'est une bonne idée, ce n'est pas mal et en même temps, c'est de la concurrence, j'allais dire, ou en tout cas de l'émulation positive pour l'un et pour l'autre pour éviter qu'elle ne s'en dorme. Donc, c'est vraiment intéressant comme perspective aussi à creuser du côté qui est le nôtre. Troisième intervenant étranger avant d'en venir à nos questions marocaines, Mohamed Haddad. Mohamed Haddad est un acteur, je ne sais pas si on appelle ça comme ça en Tunisie, de la société civile tunisienne qui est très active dans le débat public et qui va essayer de nous donner un aperçu du débat, des lois, de la législation, bref, de ce qui se passe en Tunisie, de ce qu'on dit en Tunisie autour de cette question du conflit d'intérêts. Merci, Mohamed Haddad. A vous la parole. Merci, merci beaucoup. Je remercie à la Fondation Al-Bruf Mouhabid et merci à la Fondation Al-Bruf Mouhabid d'avoir convié à cet événement. Et merci aux autres précédents intervenants pour leur intervention très, très intéressante et qui seront, sans doute, qui feront toutes les deux écho à certains passages que je vais évoquer notamment dans dans la fabrique de la loi et la fabrique de la législation en Tunisie qu'on a connue ces dernières années. Alors, avant toute chose, je vous permets de me présenter. Je suis Mohamed Haddad, journaliste et fondateur de l'organisation Barak-Mem Research and Media. Alors, c'est une organisation qui a ces deux casquettes entre recherche et médias avec cette idée de faire participer des chercheurs et des journalistes à travailler ensemble sur des sujets d'évaluation politique publique et d'essayer de tendre vers l'utilisation de recours à la rigueur scientifique si possible et l'accès au plus grand nombre qui a un rôle médiatique essentiel. Et par ailleurs, je suis correspondant de certains médias étrangers, notamment Le Monde ou Jeune Afrique. Alors, Barak-Mem, qui est une organisation basée à Tunis, traite des questions de politique publique et notamment, on a travaillé sur la question des conflits d'intérêts et de la déclaration de patrimoine et donc plus globalement de cette politique publique en Tunisie qui est la lutte contre la corruption. Mais ceci n'est qu'un sujet parmi d'autres que nous avons traité. Actuellement, nous travaillons sur la dette extérieure, la dette publique extérieure ou sur la justice. Mais précédemment, nous avons travaillé sur des thèmes comme la souveraineté agricole, le libre-échange et cette concurrence entre multilatéralisme et bilatéralisme et aussi propriété intellectuelle, leur impact sur les questions de santé. et je vous invite à découvrir, j'enverrai le lien, donc, balbantresearchmedia.org, donc du coup, c'est notre site, vous l'écrivez en commentaire, vous pourrez le trouver. Alors, mon intervention va se présenter comme si au début, je vais vous parler en fait de notre travail sur, en amont de la loi sur la déclaration du patrimoine et la prévention du conflit d'intérêt. Et par la suite, j'aborderai, comme il a été demandé et m'a été demandé, la question du conflit d'intérêt dans la législation en vigueur en Tunisie. Et enfin, une question qui me tient et nous tient à cœur, c'est l'instrumentalisation de la guerre contre la corruption que nous avons connue, que nous avons abordée dans un rapport en 2018. Et cette instrumentalisation qui, à mon sens, s'est jouée en trois temps, différents, avec des acteurs différents, 1986 pour commencer, 85-86, 2017 et plus récemment 2020. On y reviendra. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord vous parler de ce rapport que nous avons publié, que nous avons préparé en amont d'une audition devant la commission de législation générale du Parlement tunisien. L'idée était était simple. Nous avons vu que la Tunisie avait une loi qui datait de 1987, d'avril 1987, donc quelques mois avant la fin du régime de Bourguiba, où il s'agissait pour les fonctionnaires publics de déclarer leur patrimoine. Et cette loi a couru jusqu'en 2017, donc pendant environ 30 ans. Nous avons donc étudié cette législation qui a été en vigueur pendant 30 ans, en amont, et pendant les débats que nous avons connues sur une nouvelle loi, une réforme de cette disposition de la déclaration de patrimoine et de la prévention du conflit d'intérêts. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a demandé accès à la base de données de la Cour des comptes qui était le récipiendaire des déclarations de patrimoine pendant ces 30 ans, le déposidaire de ces déclarations, et on a eu une liste de toutes les déclarations, déclarant, date de déclaration, fonction, et objet de la déclaration, et grâce à cette base de données, on a pu faire une analyse quantitative, disons macro, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des dizaines de milliers de déclarations, non pas les déclarations en elles-mêmes parce que la loi interdit l'accès à ces déclarations, mais plutôt les vagues de déclarations, et j'y reviendrai dans quelques instants. Nous avons aussi travaillé sur l'analyse des débats parlementaires de mars 87, c'est assez intéressant de travailler sur des débats parlementaires d'un parlement en régime autoritaire, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les contestations étaient virulentes, mais l'adoption a été faite à l'unanimité. et cela nous permet de voir comment les élus, qui étaient les élus d'un seul parti, qui était le parti de PST, le parti socialiste d'historien fondé par Bourguiba, premier président tunisien, pour bien situer les choses, et en fait, ils ont réellement lu la loi, travaillé leur loi, comparé cette loi et son applicabilité avec les différentes mesures en vigueur à l'époque, son utilité par rapport aux services fiscaux et sa concurrence éventuelle avec ceux-ci, la réflexion sur le rôle judiciaire, comme cela a été mentionné tout à l'heure, et malgré toutes les réserves de ces élus, en fait, comme je vous ai dit, adoption à l'unanimité, et cela, leur prévision a été correcte, cette loi n'a pas été d'une très grande utilité. Au-delà de tout ça, nous avons aussi parlé interviewé et fait un entretien avec le Premier ministre de l'époque et l'idée, c'était de savoir quelles étaient les motivations d'exécutifs derrière cette loi. Pour comprendre la pratique durant ces 30 dernières années, donc, durant les 30 dernières années, les 30 années 87-2017, nous avons aussi interrogé des acteurs qui y ont déclaré, les acteurs qui ont reçu les déclarations, et nous sommes aussi interrogés sur les expériences comparées, donc, on a utilisé une quarantaine de pays, on a cherché à savoir comment ça se passait, à quoi ça servait, quelle était la réception de la déclaration de patrimoine dans une quarantaine de pays, et on a tenté de répondre à la question qu'est-ce qui pousse un État à adopter ou réformer la déclaration de patrimoine, et quelle est la latitude qu'offre la législation aux citoyens aux acteurs politiques ou aux journalistes pour garantir, justement, une intégrité de la vie publique et ne pas biaiser le jeu démocratique et institutionnel. Alors, pour commencer, justement, sur quelles ont été ces vagues de déclarations de patrimoine, je vais vous montrer un graphique qui montre… Voilà. Ce graphique montre, en fait, l'évolution du nombre de déclarations de 1987 à 2017. Et ce qu'on voit ici, c'est que le tiers des déclarations sur 30 ans a été fait durant les premiers mois d'avril 87 à décembre 87. Et les pics que vous voyez, donc en 93, 99, 2004 et enfin 2012, correspondent à quoi ? Sans grande surprise, ils correspondent à de grands rendez-vous politiques, à savoir les élections présidentielles du temps de Ben Ali et en 2012, le renouvellement de la classe politique suite à la Révolution. Il y a plein de graphiques, mais je ne vais pas rentrer dans le détail un peu archivistique de cette loi. Il y a un point qui a été très marquant, en fait. C'est une question que nous avons posée lors de la préparation de ce rapport à la Cour des Comptes. On a dit à la Cour des Comptes, alors cette loi de 87, à quoi a-t-elle servi ? Et leur réponse était plus ou moins assez... Enfin, un peu surprenante parce qu'en fait, ils nous ont dit que ça n'a servi à rien. Qu'est-ce que cela signifie que ça n'a servi à rien ? Autrement dit, sur les dizaines de milliers de déclarations déposées à la Cour des Comptes, aucune, strictement aucune, n'a été retirée pour quelconque usage, ni pour un travail d'un chercheur, ni par la justice pour vérifier une affaire de corruption ou de fausse déclaration quelconque ou quoi que ce soit. Alors, allez, je vais être encore plus rusé, disons, et me dire peut-être que si j'étais acteur d'un régime autoritaire, j'aurais souhaité exclure certains acteurs ou certains fonctionnaires, j'aurais pu utiliser cette loi pour les décrédibiliser et dire qu'ils ont menti ou dire qu'ils ont mal déclaré, mais en fait, même pas, cette loi a été juste une lubie passagère qui a été mise en place, pas tellement respectée, parce qu'en fait, rien que le graphique qu'on voyait tout à l'heure qui montre qu'il y a eu juste un tiers, 8 000 déclarations au début, mais qu'après, le rythme n'a pas suivi, alors qu'en théorie, selon cette loi, il faut refaire sa déclaration tous les cinq ans. Donc, on est au moins censé trouver 8 000 déclarations tous les cinq ans, ce qui est loin d'être le cas. Donc, cette loi, en réalité, elle n'a pas nécessairement servi l'objectif essentiel et primaire qui est cet objectif de lutter contre la corruption, de montrer le patrimoine des différents acteurs politiques. Elle a réellement, même selon la Cour des comptes et selon le Premier ministre de l'époque, elle a réellement servi à rien et cela correspondait à l'ère du temps. Je reviendrai dans mon passage où je discuterai justement de l'instrumentalisation de la guerre contre la corruption. Je reviendrai sur ce point plus en détail, mais l'aboutissement du processus de réforme de la loi sur la déclaration de patrimoine de 87 nous a mené vers une nouvelle loi qui a été adoptée en août 2018. Cette loi est en vigueur en ce moment et comme il m'a été demandé, je vais me focaliser sur la question du conflit d'intérêts tel qu'elle a été mentionnée dans cette loi. Et là, je vous lis le passage. le conflit d'intérêts, c'est une situation dans laquelle la personne soumise à la présence de loi possède à titre privé des intérêts directs ou indirects qu'elle s'attribue à elle-même ou pour le compte d'autrui et qui influencent ou sont susceptibles d'influencer. Et là, on retrouve l'élément que Mme Foucron a mentionné tout à l'heure. Donc, susceptibles d'influencer l'exécution objective intègre impartiale de ses obligations professionnelles. Donc, cette loi datée du 1er août 2018, certains de ses aspects, par exemple, c'est certains aspects qu'elle a introduits qui n'existaient pas dans la législation tunisienne, c'est l'interdiction du cumul des mandats pour, par exemple, le président de la République, le président du gouvernement et les membres du gouvernement, certaines instances constitutionnelles, les maires ou les membres de la cour constitutionnelle. Ils n'ont pas le droit de cumuler leur fonction avec d'autres. Ici, comme vous avez remarqué, les parlementaires ne sont pas inclus dans cette liste. Mais, ils ont leur propre article qui les concerne parce que les activités libérales sont tolérées pour les parlementaires. Mais, en tout cas, c'est ce que je viens de mentionner n'ont littéralement le droit de rien faire d'autre. Alors, il y a beaucoup plus d'attention pour des postes, les deux têtes de l'exécutif en Tunisie qui sont le chef de l'État et le chef du gouvernement ainsi que leurs membres et leurs conseillers et les chefs de cabinet. Ceux-là et pour prévenir le pantouflage ou les revolving doors, ils doivent prévenir l'Instance nationale de lutte contre la corruption de toute fonction qu'ils occupent, de tout investissement qu'ils souhaitent effectuer ou de consultations qu'ils souhaiteraient donner à des sociétés. Et ça, c'est pendant une durée de cinq ans. Et ces personnes, donc, chefs du gouvernement et chefs de l'État et leurs entourages que je viens de présenter, n'ont pas le droit de présenter des consultations contre l'État pendant cinq ans. Alors, de 2018 à 2020, disons qu'on n'a pas eu forcément l'occasion. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Est-ce que vous m'entendez ? Vous avez encore… Vous êtes à 20 minutes, 22 minutes. Je vous donne encore deux, trois minutes. Allez-y. Alors, le autre élément du conflit d'intérêts, la question de la propriété d'action. Ça, c'est un point dont on pourra parler durant la discussion parce que l'ex-chef du gouvernement, l'IAS Farfaire, a été mis de côté cet été et a été poussé à obliger à cause d'un certain de conflits d'intérêts. et donc, tout le débat sur est-ce que c'est de la corruption, est-ce que c'est un soupçon ou est-ce que c'est un conflit d'intérêts, la loi tunisienne dit qu'il faut qu'il y ait une cession des actions dans un délai de deux mois à compter de la nomination, mais à cause du Covid, il y a eu toute une confusion sur les dates et sur les délais à respecter ou à tenir en compte. Pour ce qui est des cadeaux, il y a une restriction qui est énorme en matière de cadeaux et les cadeaux sont à partir d'une certaine valeur considérée comme propriété de l'État. Je pourrais partager avec vous tant de détails les éléments qui auraient été mentionnés dans la loi si vous souhaitez aller encore plus dans ce détail-là, mais j'aimerais aussi rappeler ce que le conflit d'intérêts a comme écho dans le débat public. En un ministre, l'ex-ministre chargé de la fonction publique, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, en réaction à l'affaire de Liesse Farfaire, le premier ministre qui a démissionné, a dit que le conflit d'intérêts n'est pas synonyme de corruption. Dans les médias, à d'autres opportunités, notamment durant la campagne électorale, nous entendions certains journalistes dirent qu'être binational, avoir une double nationalité, pouvait être un conflit d'intérêts et serait problématique. Et là, on ne parle pas de double allégeance, mais on parlait bien de conflit d'intérêts. Par contre, le conflit d'intérêts est comme oublié ou pas nécessairement perçu quand nous voyons dans la fonction publique un père faire hériter sa fonction à son fils ou à sa fille. C'est une chose qui, socialement, a été admise. C'est comme un... Je ne le explique pas totalement sincèrement, mais en tout cas, ça ne choque pas. Autre exemple, les sociétés de l'environnement. Ce sont des sociétés qui sont semi-publiques, qui emploient des dizaines de milliers de personnes qui sont censées nettoyer ou planter des arbres, etc. Et il y en a un peu partout dans les régions défavorisées. Je ne conteste pas le droit des personnes qui n'ont pas d'emploi à avoir un revenu fixe, mais il est clair que, et même la Cour des comptes ou autres institutions de contrôle constatent que ces institutions, en fait, ces employés ne font pas leur travail, ne travaillent pas, ou c'est parfois il y a des doubles emplois. Et c'est dénoncé partiellement, de temps en temps. Il n'y a pas de focalisation sur ces problèmes-là. Et là, on voit comment il y a une variation, disons, à la sensibilité de ce genre de problématiques. Alors, je vais raccourcir, je ne sais pas si on a encore de la marge pour en parler, mais je me retrouve un peu obligé de raccourcir, juste pour vous, je partagerai le rapport avec vous si vous souhaitez aller plus loin. Ce qui a été marquant pour moi dans ce travail de recherche, c'est d'entendre qu'en 1987, dans les stades, on entendait en Tunisie « Flous-se-char-bi-ha-we-fa », autrement dit « Où est l'argent du peuple ? Bande de voleurs ». En 2008 et en 2011, on entendait des slogans dans les différentes manifestations qui ont été matées violemment « L'emploi est un droit bande de voleurs ». Donc, dans les différentes manifestations majeures, on a entendu des revendications d'une meilleure gestion des données publiques et de cette lutte contre la corruption. Mais il y a eu une instrumentalisation. Comment ça ? L'accomplissement, en fait, qui a été présenté par le gouvernement Cheikh, qui s'est présenté comme monsieur propre, comme monsieur qui a mis en place la loi d'accès une batterie de lois censée défendre l'intérêt général et la transparence et la lutte contre la corruption, que ce soit la protection des lanceurs d'alerte ou l'accès à l'information ou cette loi de déclaration de patrimoine et de prévention des conflits d'intérêts, ont été utilisées comme étant un accomplissement en soi, en fait. L'idée n'était plus de dire « Il n'y a plus de corruption en Tunisie », l'idée c'est de dire « Regardez, on a un trophée, cette loi est parue dans le journal officiel ». Et ce point, encore une fois je suis en train de résumer parce que le temps se fait court, ce point m'a conduit à me demander mais en fait cette quête de légitimité, elle se fait auprès de qui ? Le chef du gouvernement, il se présente, il présente à qui cette loi ? En réalité, quand on fait un état des dieux politique de la Tunisie en 2018-19, le gouvernement en place n'avait pas d'appui parlementaire, il avait besoin du soutien des institutions internationales et notamment des institutions financières internationales et ce genre de loi prônant la transparence, prônant la lutte contre la corruption faisait partie d'une série de mesures qui étaient conditionnées pour des appuis budgétaires de certains veilleurs de fonds, notamment l'Union européenne ou pour des revues du Fonds monétaire international et c'est assez intéressant de se rappeler que parfois le public auquel s'adressent les politiques qui lancent ces guerres contre la corruption n'est pas nécessairement un public national et je finirai en vous disant assez souvent quand on a discuté avec les élus on leur posait une question et on leur demandait supposons que la corruption était réduite à néant est-ce que pour autant il y aurait ça serait la panacée on se retrouverait dans un monde qui serait dans un pays qui serait totalement équitable avec une redistribution des richesses comme il se doit et qu'il n'y aurait plus de problèmes ni dans l'État ni dans la fonction publique ni dans l'État ni dans le secteur privé ou est-ce qu'en fin de compte il y aurait d'autres problèmes qui se poseraient et qui nous montrerait qu'en réalité peut-être que c'est les termes du débat qui posent problème c'est-à-dire que lutter contre la corruption est une guerre en soi qui est infinie puisqu'on ne pourra jamais l'éradiquer et on pourra toujours revoir sa définition c'est ce qui est arrivé en Tunisie durant cette décennie et cela nous montre en fait comment en tout cas en Tunisie il y a une focalisation sur la corruption mais corruption dans la fonction publique qui serait elle une source de mauvaise gestion et cela nous a fait beaucoup oublier les rapports de domination entre les classes entre les régions les familles ou les secteurs d'activité je m'en tiens à ça j'ai raccourcé et je m'excuse d'avoir été long merci merci beaucoup merci pour cet exposé très long et très bien mais on voit bien que c'est des sujets qui méritent beaucoup de temps et qui méritent même des discussions face à face parce que avec le distanciel c'est jamais simple donc on va essayer de parler un peu maintenant de nos moutons au Maroc avec Nizar Baraka secrétaire général du parti d'Estiklal qui ont fait une proposition de loi je vous ai envoyé quelques éléments c'est une synthèse quelques éléments sur la proposition de loi pour que vous ayez quelques points de repère je lui cède la parole et je le remercie une nouvelle fois merci je voulais tout d'abord remercier la fondation Andra Himbo Abid ainsi que la fondation Enrich Bol pour cette rencontre et remercier en fait les experts et les amis qui ont bien voulu en fait présenter un peu leur vision du sujet qui est un sujet comme on a pu le constater qui est très riche et qui est amené à connaître beaucoup de développement à l'avenir alors si vous permettez pour faire court je voudrais tout d'abord donc axer mon intervention sur trois axes le premier axe un peu porterait essentiellement sur les raisons qui nous ont poussé en tant que partie de l'Estiklal donc à faire une proposition de loi sur les conflits d'intérêts pourquoi on s'est intéressé à cette question le deuxième axe de l'intervention va présenter un peu cette proposition de loi qui est évidemment perfectible et qui pourrait être améliorée mais qui a l'intérêt d'exister et le troisième en fait ça serait plutôt une feuille de route pour l'avenir au niveau de notre pays alors aujourd'hui qu'est-ce qui nous a amené en fait à nous intéresser à cette notion de conflit d'intérêts et c'est que le constat qu'on a fait comme vous le savez le Maroc est en pleine réflexion autour d'un nouveau modèle de développement cette réflexion est devenue d'une très grande actualité avec la pandémie et son impact finalement mondial évidemment sur notre pays sur le plan économique et sur le plan social et nous avons donc parmi les points sur lesquels nous avons beaucoup mis l'accent dans le cadre de ce nouveau modèle de développement en tant que partie nous avons considéré qu'il était important de faire un certain nombre de ruptures et parmi les ruptures importantes qu'il fallait faire c'est rompre avec la société des privilèges et l'économie de rente et cela d'autant plus que nous avons pu constater que le Maroc connaît une baisse tendancielle de la croissance on est passé de 5% de croissance par an entre les années 2000 et 2010 vers une croissance autour de 3% et évidemment avec le Covid on est à moins 6% deuxièmement nous avons constaté qu'il y avait une véritable crise de confiance et notamment parmi les opérateurs économiques et les opérateurs également et les citoyens qui étaient liés à un manque de visibilité mais surtout liés à l'importance en fait de la place des privilèges dans notre économie et dans nos différentes politiques publiques qui créent en fait un certain nombre de barrières de barrières visibles et de barrières invisibles et qui donnent lieu à un certain nombre de monopoles de cartels et de positions dominantes et de concurrence des loyers notamment au niveau avec l'informel et évidemment le conflit d'intérêts rentre parfaitement dans le cadre de ces facettes finalement de cette économie de rente et qu'on appellerait plus communément dans le cas de notre pays d'une économie de connivence une économie de copinage qui s'installe de plus en plus dans notre je dirais paysage politico-économique cette situation a fait que les acteurs économiques d'un côté se sont de plus en plus détournés en fait de secteurs concurrentiels de secteurs où on a besoin d'avoir une meilleure productivité d'être plus compétitif pour s'orienter vers des secteurs économiques protégés vers des secteurs économiques qui bénéficiaient d'avantages fiscaux très importants ou des secteurs où ils avaient un certain nombre d'avantages donc de protection et autres et c'est ce qui fait que finalement malgré l'ouverture de notre économie malgré je dirais les différentes politiques publiques qui ont été mises en place et la transformation structurelle de notre économie le nombre d'entreprises exportatrices reste très limité on est à 1% en fait de notre tissu je dirais productif qui exporte qui reste particulièrement limité et au moment où le nombre d'entreprises importatrices a explosé alors cette situation aussi s'est traduite par un rejet de la part de la population puisque on le sait une économie de connivence porte atteinte à la cohésion sociale d'abord parce que comme vous le savez il y a un sentiment d'injustice qu'on appelle au Maroc l'agra qui est là qui est très présente et qui ne fait qu'augmenter deuxièmement parce qu'au lieu de chercher véritablement à produire et améliorer ses capacités à s'inscrire dans une logique de mérite on cherche à trouver un réseau un moyen d'accéder je dirais un privilège et un moyen de connaître une véritable ascension sociale et donc et à obtenir des privilèges et tout ça d'ailleurs se fait dans une situation où nous constatons une je dirais une certaine démission entre guillemets du gouvernement et le cas et des organes de régulation en tout cas pour certains et le cas le plus patent a été la campagne de boycott qu'on a connue en 2018 où le citoyen a appelé un boycott d'un certain nombre de produits considérant que les règles de concurrence loyale n'étaient pas respectées et que le gouvernement n'avait pas agi pour protéger le citoyen le pouvoir d'achat des citoyens face à ces exactions et c'est là en fait le meilleur exemple finalement où le citoyen se substitue au gouvernement se substitue aux organes de gouvernance et de régulation comme vous l'avez si bien dit qui sont censés je dirais protéger et assurer en fait cette concurrence loyale pour pouvoir obtenir leurs droits et et en fin de compte ils les ont obtenus puisque les marges ont été largement révisées à la baisse donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui si nous avons fait appel et nous avons considéré qu'il était important de nous pencher sur cette question c'est parce que nous considérons que ce nouveau modèle de développement devait véritablement apporter une réponse à cette problématique qui porte atteinte à l'intérêt général qui fausse le jeu de la libre concurrence et surtout qui sape la confiance des citoyens et des entreprises dans les institutions publiques aujourd'hui la dernière enquête qui a été faite par rapport à la confiance a montré que seulement 20% des citoyens avaient confiance au gouvernement et à son action De l'autre côté la deuxième raison pour laquelle nous avons proposé cette loi c'est que nous avons considéré qu'il était nécessaire de réhabiliter le politique vous en avez d'ailleurs parlé dans vos interventions respectives en fait le conflit d'intérêts détruit la relation de confiance qui lie le citoyen au dépositaire de l'intérêt public et qui fausse finalement le fossé qui ne fait qu'accroître le fossé entre le peuple et les gouvernants et en fait en l'absence de garde-fous en matière de conflit d'intérêts l'élection d'un président de commune d'un président de région ou la nomination à des postes de responsabilité de la fonction publique devient pour certains en tout cas dans la perception de bon nombre de citoyens une source d'enrichissement personnel rapide et qui fait que finalement en fait cela séduit les opportunistes et qui cherchent à en tirer je dirais un intérêt particulier plutôt de donner pour l'intérêt public et en fait tout ça fait que finalement il y a une véritable défiance vis-à-vis du politique et d'ailleurs on l'a vu d'élection en élection il y a une véritable érosion de la confiance politique qui affecte évidemment les institutions élues et qui affecte également donc le personnel politique et depuis un certain temps nous avons vu que le niveau d'abstention est de plus en plus élevé les dernières élections il était de l'ordre de 56% pour les élections législatives et le vote sanction aussi qui était particulièrement important et c'est la raison pour laquelle nous considérons aujourd'hui que nous sommes à la veille je dirais des élections donc qui vont se tenir au courant de cette année à la veille d'un moment très important avec la mise en place du nouveau modèle de développement mais surtout avec la crise forte que nous vivons du fait je dirais d'une résilience faible de notre pays face à la crise et à la pandémie liée à la pandémie du Covid-19 en raison je dirais des politiques publiques menées par notre gouvernement qui sont largement dépassées et qui ne sont pas en phase avec nos besoins tous ces éléments font que finalement nous considérons qu'il est important de réhabiliter le politique et de donner une crédibilité aux institutions élues et une législation autour du conflit d'intérêts pourrait contribuer à aider à dépasser cette problématique de défiance et enfin la troisième raison qui nous a poussé à faire cette proposition de loi c'est que nous considérons qu'il est important aujourd'hui pour notre pays toujours dans la même logique de crédibiliser et de donner du poids en fait à l'action publique d'avoir un cadre je dirais global cohérent d'intégrité d'intégrité de la vie publique le Maroc a signé et adopté plusieurs conventions internationales pour lutter contre la corruption pour renforcer la transparence pour la bonne gouvernance on s'est doté également d'institutions constitutionnelles de gouvernance pour faire face à ces pratiques en renforçant les attributions du conseil de la concurrence la mise en place de l'assistance nationale de la probabilité de la prévention et de la lutte contre la corruption avec la cour des comptes les différentes instances les agences de régulation dans le domaine des télécoms et la haute autorité également des médias etc et puis évidemment notre constitution dans son article 36 parle de la notion de conflit d'intérêts et qu'il faudrait absolument y faire face et je dois dire aussi que dans la loi organique du gouvernement dans son article 33 on parle également on fait référence au conflit d'intérêts et prévoit que les membres du gouvernement doivent pendant la durée d'exercice de leur fonction suspendre toute activité pouvant entraîner un conflit d'intérêts même si évidemment cette loi permet aux membres du gouvernement d'avoir des prises de participation et d'être à la tête de holding et ne définit pas en fait qu'est-ce qu'on entend par conflit d'intérêts par ailleurs le code pénal aussi en parle donc il y a un certain nombre de dispositions en fait notamment l'article 245 qui dispose que tout fonctionnaire public qui prend reçoit quelques intérêts dans certains actes est puni avec je dirais la réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende de 500 à 10 000 euros donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là mais aujourd'hui le constat c'est que ce cadre n'est pas n'est pas complet et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré qu'il était important que cela soit complété par une loi spécifique concernant le conflit d'intérêts alors ceci étant dit qu'est-ce que nous avons mis dans cette proposition de loi sur le conflit d'intérêts alors très rapidement je voudrais dire que nous sommes basés évidemment sur la constitution puisqu'on parle de conflit d'intérêts et donc il faut décliner cela sur le plan juridique deuxièmement parce que le Maroc a signé un certain nombre de conventions internationales et qu'il faut qu'elles soient déclinées dans la réalité et nous nous sommes basés également sur les benchmarks des meilleures pratiques internationales pour faire cette loi alors on avait beaucoup de questions qui étaient posées est-ce qu'il était important de revoir en fait les différents textes qui existent pour les améliorer ou on devait faire une proposition de loi spécifique concernant le conflit d'intérêts on a opté pour cela parce que nous considérons qu'il était important d'abord de définir le conflit d'intérêts d'arrêter son périmètre et d'apporter un certain nombre de réponses claires sur qu'est-ce que le conflit d'intérêts qui est concerné comment cela s'applique-t-il et quelles seraient les sanctions donc au cas où il y ait un conflit d'intérêts donc et c'est la raison pour laquelle donc les différents axes de cette proposition de loi il s'agissait tout d'abord de définir le conflit d'intérêts alors nous avons considéré que ce conflit d'intérêts est défini comme toute situation dans laquelle se trouve un agent je dirais public ou une personne élue ou nommée à une responsabilité publique qui pourrait affecter son indépendance sa neutralité son impartialité dans l'exercice de ses fonctions et de ses responsabilités et on a considéré que le conflit d'intérêts comprend tout abus de position professionnelle à des fins personnelles directement ou indirectement donc on a introduit la notion donc indirect et toute conclusion de contrat avec les administrations et les institutions qui y sont associées ainsi que toute utilisation d'informations aussi d'utilisation d'informations obtenues grâce au poste ou à la responsabilité qu'il endosse qui pourrait porter atteinte au principe de libre concurrence et qui pourrait donc se traduire par un intérêt personnel ou au bénéfice d'autrui ou également qui introduiraient des relations personnelles ou des liens familiaux et nous avons considéré que le champ d'application de cette loi devait concerner les membres du gouvernement et dont le chef évidemment du gouvernement les membres du Parlement avec les deux présidents des deux chambres les magistrats les membres du tribunal constitutionnel les membres de la Cour des comptes des cours régionales des comptes les différents élus les présidents de communes des conseils provinciaux des régions et ainsi que les présidents des agences de régionales d'exécution les agences de régulation et les membres des chambres professionnelles etc. donc nous avons établi un champ d'application assez large pour l'application de cette loi l'un des axes fondamentaux et c'est là où je voulais en venir de cette proposition de loi consiste essentiellement à cette notion de déclaration d'intérêt et de déclaration de conflit d'intérêt nous avons considéré que c'est un point essentiel et pour ne pas tomber dans ce qui existe en France nous avons considéré que cette déclaration d'intérêt au lieu de créer une nouvelle instance devait se faire auprès de l'instance nationale de lutte contre la corruption et de probité puisque c'est une instance qui luttait contre la corruption et nous considérons que le conflit d'intérêt s'inscrit dans le cadre de cette notion large de corruption et que par conséquent on avait une instance qui existait et qu'il fallait doter cette instance des moyens de suivi pour pouvoir répondre à ce suivi en fait des déclarations d'intérêt mais également des déclarations de conflit d'intérêt et même nous avons demandé dans le cadre de cette proposition de loi à ce que cette instance puisse établir un rapport annuel qui serait présenté donc au gouvernement et au parlement concernant les cas des conflits d'intérêt alors concernant les sanctions nous avons considéré qu'il y avait deux types de sanctions et les sanctions en cas de non de déclaration de conflit d'intérêt qui était une fonction une sanction qui est plutôt financière et nous avons proposé des sanctions en cas de conflit d'intérêt avéré et non déclaré et notamment qui pourrait se traduire par une sanction administrative par l'éviction du poste de responsabilité et ou de l'interdiction d'élection pendant six ans pour celui qui est concerné au cas où c'est un élu et qui pourrait arriver jusqu'à la confiscation des biens acquis grâce en raison du conflit d'intérêt donc qu'ils soient de biens mobiliers immobiliers ou financiers voilà donc c'est un peu les choix que nous avons fait sans parler évidemment qu'il y a le code pénal qui prévoit d'autres cas donc qui feront l'objet évidemment de jugements donc pénibles donc en conclusion ce que je voulais dire et c'est un peu la feuille de route que nous proposons en tant que parti pour notre pays c'est qu'il est important d'avoir le Maroc a une stratégie nationale de lutte contre la corruption mais il est important d'avoir une stratégie beaucoup plus large donc qui intègre les notions je dirais importantes que sont celles de l'éthique la notion de prévention la notion de transparence et la notion de sanction et nous considérons que cette stratégie devait intégrer une stratégie spécifique à la prévention à l'encadrement du conflit d'intérêts qui soit basée sur une approche participative et qui permet l'implication du public du privé de la société civile des partis politiques et des médias nous considérons aussi qu'il est très important qu'une loi spécifique sur le conflit d'intérêts nous avons fait cette proposition de loi le gouvernement travaille sur un projet de loi concernant le conflit d'intérêts au niveau de la fonction publique mais l'essentiel c'est que ça sorte et qu'on ait véritablement un dispositif juridique qui nous permettrait de définir le conflit d'intérêts et de pouvoir éviter un certain nombre de cas surtout que le Maroc a connu des cas assez probants où vous avez parlé de ministres qui n'avaient pas le droit de se retrouver un an après en Allemagne donc à des postes de responsabilité de niveau du secteur privé dans le même secteur nous avons un ministre qui a procédé à la privatisation d'une entreprise publique et qui s'est retrouvé à la tête de cette entreprise publique donc pour vous dire que nous sommes encore loin de cela donc il est très important qu'on puisse définir et clarifier ce problème de conflit d'intérêts pour pouvoir y faire face nous considérons aussi qu'il est très important de remettre à plat tous les textes juridiques qui parlent de cela pour pouvoir les mettre à niveau et pouvoir intégrer et développer et compléter ces lois en introduisant cette notion de conflit d'intérêts il est important aussi de renforcer l'instance nationale de probabilité de lutte contre la corruption dont le texte de loi est en cours de discussion au Parlement et que nous soutenons pour la doter des moyens humains et matériels pour se charger de la déclaration de la vérification du contrôle et voire de la sanction il est important de mettre en place une véritable stratégie de communication et de formation pour faire connaître la loi le conflit d'intérêts auprès des citoyens mais des personnes concernées notamment les élus et les fonctionnaires mais il est aussi important de réformer un certain nombre de textes de loi comme celui de la déclaration de patrimoine le texte de loi sur le code pénal qui est en cours également de discussion au Parlement qui est toujours bloqué en raison de conflits entre les parties de la majorité le texte sur la nomination fonction supérieure parce que là aussi il y a à boire et à manger en termes de conflits d'intérêts et d'ailleurs le dernier rapport qui a été présenté par le ministre des finances et de la fonction publique on atteste du fait qu'il y avait beaucoup d'orientation dans les différentes nominations qui ont été faites à des postes de responsabilité et sans parler évidemment le besoin de renforcer le rôle des instances de régulation et leurs moyens d'action ce qui est sûr et ce qui est clair pour nous c'est que la mise en oeuvre d'une véritable politique de conflits d'intérêts est une action qu'on sait difficile parce qu'on l'a vu c'est une notion vous avez un problème de doute donc c'est une notion qui n'est pas très claire très bien définie et qui est exigeante en fait mais si notre pays veut véritablement renforcer la confiance publique dans les institutions démocratiques et les acteurs politiques il est important de la mettre en place pour établir une démocratie plus efficace et surtout pour rétablir la confiance dans l'action publique et je vous remercie Merci merci beaucoup les gars pour la présentation de cette proposition et bravo d'abord pour l'initiative que vous avez prise de présenter un texte au Parlement sur ce sujet je partage les motivations politiques qui le sous-tendent c'est quand même très rare en ce moment d'avoir des textes qui défendent l'intérêt général avec autant de force quand je regarde le texte je l'ai parcouru très vite il y a une chose qui m'a frappé et on en a discuté tout à l'heure en bas je trouve que la logique dissuasive est très prégnante et qu'elle s'opère au détriment de tout ce qui peut être préventif dont on a impérativement besoin je pense que dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure pour compléter ce que tu disais tout à l'heure pour ne pas que les gens sentent ça comme étant quelque chose qui va bouleverser non 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 c'est des règles qui doivent rentrer dans les mœurs donc il y a une dimension appropriation individuelle de ces règles-là et que ça devienne des réflexes et pour que ça devienne des réflexes il ne faut pas donner le sentiment que la sanction c'est un texte qui est vraiment fait pour sanctionner ou dissuader ou sanctionner simplement il faut trouver à mon avis un équilibre il faut de la sanction je ne dis pas qu'il n'en faut pas il faut un équilibre beaucoup plus oui une relation plus équilibrée entre ces dimensions à la fois dissuasives de sanction et de prévention et ce qui permet de faire le lien avec le rôle précisément que la constitution a attribué à l'instance nationale de la probité de la prévention de la lutte contre la corruption notamment en matière de conflits d'intérêts alors si Arkobi va faire son exposé j'en suis c'était pas prévu en arabe par contre il va faire il va projeter un powerpoint en français ce qui permettra à nos amis français de lire en français et d'apprendre l'arabe en même temps d'abord je tiens à présenter mes excuses à nos experts de me permettre d'intervenir en langue arabe sachant que la présentation se déroulera sur l'écran en langue française merci d'avance pour votre compréhension donc de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran ... Et c'est important que ce fait et ce sens, ce qui est affecté à la forme de la thie, qui permet de faire un lien avec la relation avec le majeur, le majeur, le majeur, le majeur, les majeurs et les autres, et les autres, les majeurs, les majeurs, les majeurs, les majeurs, La relation avec leur rapport est l'éducation. Le thème, ce qui est décolle, c'est la relation, la relation, c'est la relation. Il faut que les personnes en termine les services. Le thème, le thème, est un décolleur de l'éducation. Le thème, le thème, est un décolleur de l'éducation. GERÈIM الفساد انطلاقاً من كونه يتقاسم مع جرائم الفساد إخلاله بالتقى العامة هذه مسألة أساسية أن الإخلال بالتقى العامة هو القاسم المشترك بين سلوك تنازع المصالح وبين سائر جرائم الفساد الأخرى لذلك تجه المنتظم الدولي إلى اعتباره جريمة من جرائم الفساد وهذا مبرز وضحاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمقافعة الفساد إذن الحق المعتدى عليه هو التقى العامة هذا الجانب وتم الحزف فيه على المستوى اتفاقية الأمم المتحدة واعتبر السلوك يندرجوا ضمنها جرائم الفساد الهيئة رصدت مجموعة من الخاصيات التي تميزوا هذا السلوك وطنياً أنه السلوك يصعب ضبطه وتطويقه لأنه يرتبط أولاً بمستويات التشبع بقيام النزاهة والحياد لدسائر الموظفين العموميين ويرتبط أيضاً صعوبة الستويقية يرتبط أيضاً بكونه سلوك أو آليات اللي وقيت منه غير معلومة لدي سائل الموظفين إذن غياب العلم بمجموعة من تشريعات وغياب العلم بمجموعة من الآليات الضابطة يجعل الموظفين أحياناً عن غير قصد يقعون في هذا السلوك سلوك أيضاً من بين الخاصية الأخرى أنه يرتبط بالخاصيات ويرتبط بالخصوصيات المهنية والاعتبارية والرضعيات الاعتبارية لمختلف المسؤولين وقد سبق كما جاء في مدخلات السادة الخبراء أن الحالات المتعددة لتنازع المصالح حالات غير متناهية وحالات يصعب حصرها بمفهوم ديق يمكن أن يشمل جميع تجليات وجميع تظاهرات التي ترتبط بشكل خاص بالممارسات المهنية والممارسات القطاعية خاصية أخرى يتميز بها هذا السلوك على المستوى الوطني أن هناك غياباً واضحاً لدراسات إحصائية دقيقة حول مدى انتشاره وحول تجلياته وآتاره الهيئة من خلال استقرائها للتعريفات التي وضعتها لاتفاقيات دولية خاصة انتفاقية أمم المتحدة للمكافحة الفسد مجلس أوروبا منظمة تعاون التنمية الاقتصادية انتهت إلى وضع تعريف تتوخى منه الشمولية ما هو التعريف؟ اعتبرت أن المصالح تتضرب حين تفتقد في المسؤول أو المستخدم أو الموظف عمومي بشكل عام حين تفتقد فيه شروط الحياد والتجرد والاستقلالية في اتخاذ القرار حيث يكون في وضعية يغلب فيها مصلحة الشخصية على المصلحة العامة سواء كانت هذه المصلحة الشخصية مادية أو معنوية سواء كانت تهمه شخصيا أو تهم أحد أقاربه أو تهم أيضا بعض الأشخاص المعنويين الذين تربطوا بهم علاقة مصلحة وهنا اسمحوا لي أن أتوقف لحظة عند مسألة أساسية هو أن جوهر هذا السلوك يتمثل بشكل خاص في تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وهنا أتوقف عند اجتهادات محكمة النقد الفرنسية التي اعتبرت أن تحقيق أو تتحقق بمجرد انصراف الإرادة نحو تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة دون معتداد بتحقق هذه الفائدة أو لم يتحققها يعني أن الموظف سواء بلغ إلى تحقيق هذه الفائدة الخاصة أو لم يبلغها اعتبرت محكمة النقد أنه وقع في جرم لابريز إليغالدانتاري دون معتداد بتحقق هذه الفائدة أو عدم تحققها الهيئة أيضا وقفت على تنازع المصالح ومظاهره في تشريع الوطن كما تعلم كما جاء في كلمة السيد الأمين العام أنه مسألة دستورية محسومة بالنسبة للمغرب لأنه الدستور نص على ضرورة أن يعاقب القانون على سلوك تنازع المصالح إذن القانون مطالب بأن يضع تشريعا ويضع مقتضايا لأقول منظور الهيئة لمعالجة والوقاية وتجريم هذا السلوك وهذا أتوافق فيه مع السيد الرئيس على أن المقاربة هي مقاربة شمولية تتوقع التخليق جانب التخليق أساسي جانب الوقاية أساسي ولا يمكن أن نغفل أيضا الجانب الزجري والردعي من خلال استقراء نصف الشعير الوطنية كما جاء أيضا في كلمة السيد الأمين العام أن هناك مقتضايات كثيرة خاصة المقتضايا التي تنص على حالات التنافي مقتضايا التي تنص على عدم الجمع بين الأوجور وما بين التعويضات مقتضايا تنص على جمع ما بين الوظائف العمومية أو مهام أخرى في القطع الخاص إلى آخره من هذا هناك أيضا مقتضايا متعلقة بالمشاركة في جهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهدفة إلى تحقيق ربح هناك كثير من المقتضايات المشكل المطروح أن المشرع الوطني رصد الحالات السابقة لتنازع المصالح ورصد النتيجة الإجرامية لتنازع المصالح هي تحقيق الفوعد غير القانونية لتنازع المصالح هذا الإشكال الذي وقع في الشريع المغربي الحالات السابقة تقريبا هناك تقطية واسعة ومهمة الحالة اللاحقة هي النتيجة الإجرامية موجودة في القانون الجنائي ومنذ مدام منذ 1962 موجودة لا بد من الإشار أنها يبغي أن تنحين وفقا وقتا أنها تتحدث عن دلالة وتتحدث عن فوائد لم تعد موجودة ينبغي تحينه ولكن المشكلة أنه المشرع الوطني في تنازع المصالح لم يبدو لأي مجهود لا بد أن يتجه التشريع إلى تنظيم هذه المسألة في إطار مقاربة شمولية كما سبق القول الهيئة قامت بتقييم هذه المنظومة التشريعية تبينها لها ما يلي أن الحالة المرصودة لتنازع المصالح تظل جد محدودة جدا وتقتصر فقط على الحالات التي رصدها أو رصدتها المحاكمة المالية بالنسبة لبعض المسؤولين العمومين والحالات التي رصدتها المجالس الجهوية لحسابات وكذا مفتشي العمل لإدارة ترابية بالنسبة لبعض المنتخبين الترابين وهنا أفتح قوس لأن إشكال كينا مطروحة جدا إشكال على المساوى التشريعي معاقبة تحصل أو حصول الموظف على فوائد موجودة أو تندرج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها المجلسة على الحسابات في إطار تأديب متعلق من ميزانية والشؤول المالية أي الاختصاص القضاء المجلسة على الحسابات ولك الإشكال المطروح هو أنه إذا تم رصد حالات تتعلق بآمر بالصرف يحقق المصالح وفوائد غير مشروعة المشكلة المطروحة على مستوى تشريع المحاكم المالية أن الوزراء والمنتخبين البرلمانيين غيروا معنيين بتأديب متعلق ميزانية والشؤول المالية كما هو محدد في مدونة المحاكم المالية هذا إشكال ينبغي أنه عالي جواب في إطار شمول بطبيعة الحال إذا انتهينا إلى تجريم هذا السرق على المستوى تشريع فلابد كما جاء في كنسي الأمن أن هناك إصلاحات على المستوى تشريعات الأخرى لكي تتلأم وتتطبق مع هذا تشريع هناك أيضا غياب في التكييف وفي تمييزه عن حالة سابقة كحالة تنافية وحالة الجمع هذا إشكال مطروح جدا هناك أيضا وهذا مرصود هو غياب مؤسسة أو منظومة مؤسسية تصهر على رصد ومراقبات ومعالجة وتجريم حالة تنازع المصالح كما وشأم مسبل التجاريب للسلطة العليا اللي يشوف في الحياة العامة في فرنسا أو إلى آخره أو هيئات مكفحة الفساد على مستوى تجاريب دولية أخرى المغرب لا زال لم يخطو نحو هذه الخطوة إلى وضع إطار مؤسسي يصهر على تدبير هذا السلوك هناك أيضا مشكلة التي طرحته قبل قليل هو النتيجة الإجرامية لهذا السلوك المتمثلة في الفصل 245 من قانون جنائي للحصول على فوء إدغار قانوني أو هو مقتضى متجاوز وينبغي تحديته في ضوء بطبيعة الحال المقتضاية الشريعية المنشودة في مجال مكافحة تنزع المصالح ما هي الاختيارات المطروحة لمعالجة مكافحة تنزع المصالح وفق منظور الهيئة وهو المنظور الذي يتقطع مع ما جاء في مقترح القانون الذي تقدم بحزب الاستقلال وهو منظور أولا ينطلق من ثلث المقتضاية الدستور لأنه نص كما سبق قوله قبل قليل على ضرورة معاقبة القانون على تنزع المصالح منظور يتجه إلى أنه تشريع العام ينبغي أن يضع المبادئ العامة والمؤطرة ويترك للنصوص الأخرى تنزيل المقتضاية الخاصة لأنه سلوك مرتبط بالممارسة المهنية والقطاعية يصعب على تشريع العام أن يستحضر ويستشرف ويتوقع جميع الحالات لأن حالات مرتبطة بالممارسة ولا يمكن أن يؤثرها إلا نصوص الخاصة نصوص القطاعية لذلك تشريع العام ينبغي أن يضع المبادئ المؤطرة العامة والملزمة ويترك المجال تنزيل الحالات ورصد الحالات للتشريعات الخاصة نقطة أخرى ينبغي أن يستحضر الحالة المتعلقة بمغادرة الموظف للوظيفة واستغلاله أو إمكان استغلاله لمعارفه بطبيعة الحال وعلاقاته ومعلومته ينبغي أن يستحضر هذا الشريع القانون الجنائي استحضر في النتيجة الإجرامية استحضر هذه المسألة واعتبر خمس سنوات كسقف لكي لا يقوم الموظف بربط علاقات مع المؤسسات والشركات والمقاومات التي كانت يتعامل معها ولكن على التشريع في مجال تنزيل المصارح أن يستحضر هذه الحالة بضوابات وبآجال معينة ومحددة ما هي التوجهات التي تقترح الهيئة في هذا المجال التوجهات تتطبق تقريبا أو بشكل كلي مع التوجهات التي قدمت بها مقترح حزب الاستقلال أولا لا بد من اعتماد نظام التصريح بالمصارح والأنشطة والمنافع مع ضرورة مراعاة هذه المواصفة معيارية تعتبرها التجارب الدولية أنها مواصفة من مواصفة معارية مبدأ التناسب ما بين حجم المصرحين والموارد المخصصة للهيئة وهذا هو مشكل حتى لا نقع فيما وقعت فيه المحاكم المالية بالنسبة التصرح بمتلكات لأنه ضلت في جميع تقاريرها السنوية تؤشر على أن إشكالية كبيرة العدد والحجم الكبير للمصرحين الذي لا يتنسب مع قدرتها في مجال التتبع وفي مجال المراقبة وفي مجال إنزال العقاب أو هذا من الأسف خاص المراعة إما الالتجاء نحو الانتقاء إما الالتجاء نحو الأشخاص الأكثر عرضة لإلزامهم بالتصرح أو إعمال ضوابط أخرى في هذا المجال النقطة أخرى كتوجه تقترحه تقترحه الهيئة هو الجهة وجاء فيها حديث أنه اقترح القانون اقترح أو حسم في اختيار الهيئة وطنية للنزهة هو اختيار نقره ونعتبره لأنه خاصة أنه أفعال فسد المشمولة بتدخل الهيئة وتمتده لتنزع المصالح الأمر الذي هو ما موجودش عند المجلس أعلى الحسابات ولكن كان إشكال قانوني وهذه فرصة نقشه الدستور حسن في مسألة أساسية حسن في مسألة أنه مجلس أعلى الحسابات هو الذي يتكلف بتلقي ومتابعات ومراقبات تصارح بمتلكات المواصفات المعيارية تقول أنه لا ينبغي إتقال كهي الموظفين بتصريحات متعددة إذا قمنا بتصريح بمتلكات أو تنطلبوا بتصريح آخر نمتنش تصريح تعبيئاته إلى آخر نكونوا مخالفين من هذا ولكن مشكلة كان إشكال ونحن نتناقش الآن في إطار لجنة نتناقش هذا الإشكال وقعنا هذا المشكلة هذا لكن لا يطرح إشكالا في هذه المسألة ويقبل أنه تمشي الأمر عند الهيئة الوطنية ولكن مشكلة مطرح إذا افصلنا تصريح بالممتلكة عن تصريح بالمنافع والمصالح ولي الموظف مرهق بكثير من تصريحات هذا سنرى كيف نحل هذا الإشكال هذا هناك أيضا الهيئة تلح على مسألة تشبيك المعلوماتي وعلى مسألة تكنولوجيا آمنة بطبيعة الحال ومتطورة خاصة التي نضمن بها وهذه مسألة أساسية نضمن بها يوقع ما يسمى التجزير أو تجزير العلاقات ما بين السلطات ومن الهيئة والإدارات القادرة بحكم الاختصاص ديالة وبحكم صلاحيتها على رصد تطور تراوة ورصد تطور المصالح وتكون عنده لكي نمنح لجميع هذه الهيئة هذه إمكانية القيام والطلاع بصلاحيتها في المراقبة وفي التتبع وفي الراهنية بطبيعة الحال لأن هذه إشكال إشكالية الفساد وكين إشكال وكين إشكالية الالتقائية وكين إشكالية التمسك بالصلاحيات وعدم الانفتاح هذه إشكالية معيشها الهيئة تعتبر هذا القانون لتطرح أنه يفتح مجل لهذا التشبيك المعلومات ما بين هذه الإدارة حتى نتمكن من رصد مظاهر الفساد عبر رصد لتطور المشبول التروات الذي يمكن أن ترصده هذه الإدارة قوله إدارة الجماريك إدارة مكتب الصرف إدارة المحافظة العقارية كلها إدارة قادرة عن أن ترصد التروات وتسمح لهيئات إنفاذ القانون كهيئة الوطن النزهة كمجزة الحسابات بالولوج والنفاذ إلى المعلومات حتى تطلع بصلاحيات هذا كل ما يطلبه المسألة أخرى تقترح الهيئة في إطار هذا المشروع القانوني هو تنصيص على إلزامية موفاة الإدارة القطاعية بالحالات المتكررة لتنزع المصالح لأنه الهيئة رغم أنه ممكن أن منح هذه الصلاحية ذي التتبع والصلاحية ذي التلقي التصريحات ولكن لا بد من إلزامية الإدارة لأن المصالح تتطور والمصالح هي مصالح غير متنهية وهي مرتبطة بالممارسة والممارسة تتطور إذن لا بد من أن ننص الإلزامية موفاة هذه الإدارة للهيئة بهذه المصالح وبلائحة منتظمة ولائحة محينة لهذه المصالح حتى تتمكن الهيئة من استئناسبها في التتبع في المراقبة وفي إنزال العقاب في حالة رصد تشبهات في هذا المجل هناك أيضا تقترح الهيئة في هذا المشروع المسألة المعالجة المسألة المعالجة أساسية وهي تتم عبر شيئين مسألة أنه إذا وصلنا أنه نخلي والموظفي يستشعر بأنه يشعر الإدارة بأنني في حالة تنزع بالنسبة هذا القرار فاليوم يكون أن أساهم في اتخاذه هذا مؤشر مهم ويتبار مؤشر مهما التجربة الإسبانية تقوم سنويا بنشر أعداد الأشخاص الذين أشعروا إدارتهم بوضعياتهم في تنزع المواصل لأنه اعتبرته مؤشرا مهما لماذا ولمستويات تشبع بقيام تجرد والاستقلالية هو مؤشر جد مهم إلى درجة أنه تنشره سنويا حتى يساهم في تنمية الوعي وفي التحسيس بهذا السلوك وبضرورة التشبع بضرورة الإشعار بهذا ثم هناك أيضا تقترح في إطار المعالجة للتنازع المصالح تقترح أنه تكون هناك إلزامية لامتناع المشاركة لماذا إلزامية لامتناع المشاركة وتأطيرها قانونيا لأنه كينا إشكال متعلقة بهذه المسألة هو أنه حتى لا يتخذ أو يتتخذ الامتناع المشاركة في القرار كدريعة أو كمطية لتملص من القيم بالواجبات لأنه إذا فتحناها بشكل مطلق أعيد يكون إشكالي أنه أي واحد تبيله أنه يتملص من القيم بالواجبات يقول أنني أجد نفسي في وضعية تنازع المصح بالنسبة هذا القرار فأنا أشارك فيه إلى آخره إذن لابد من إقراره مع ضبطه بدوابط تسمح بتنزيله تنزيل سليم إحالة دي التصاريح على الجهة المتلقي التصاريح تقترح لأنها إحالة إلكترونية مع عدم استبعاد طبيعة إحالة الكتاب ولكن إحالة الأساسية والجوارية أنني بغي أن تكون إلكترونية لأنها هي التي يمكن أن تساهم حتى في حالة التجاه أو التوجه نحو توسيع الدائرات الملزمين ستساهم بشكل كبير في تطويق هذه المسألة وفي تطويق هذا الحجم الكبير للمصرحين مسألة أخرى أساسية تقترح على الهيئة وهي متيرة للحساسية مسألة عالنية التصاريح الهيئة تقترح أن التصاريح أو مبدأ العالنية ينبغي أن يكون مبدأا أساسيا في هذه التصاريح لأن المسألة تتعلق بالتقة العامة ولأن المسألة تتعلق بمسؤولية أئتيمانية ولأن الدستور جاء لأول مرة بتغيير أو تكييف في مفهم المسؤولية الأئتيمانية التي تربط الموظف بالمرفق العمومي واعتبرها أن الموظف مؤتمن من طرف المجتمع وليس كما في السابق كان مؤتمن من طرف الإدارة أو من طرف الدولة مؤتمن من طرف المجتمع على تدبير المرفق العمومي أو الجماعي لذلك لا بد من إحاطة هذا المجتمع علماً بالمسائل المتعلقة بهذا الموظف العمومي وفيها ما يتعلق بأجره فيها ما يتعلق بدمته المالية وفيها ما يتعلق بكثير من الأشياء وهذا يندرج في إطار ما يسمى بمقابلة المسؤولية أو بمقابلة الحماية القانونية بالمسؤولية الجنائية بمعنى أنه الموظف العمومي نمنحه كثير من المتيازات وأنواع من الحمايات على مستوى الأجر على مستوى التغطية على مستوى الحماية القانونية على مستوى المعاش وعلى مستويات كثير من الحمايات وبقدر ما نمنحه أنواع من الحمايات بقدر ما نضغط عليه بأنواع من المسؤولية الجنائية et il est bien évidemment dans le cas de la réaction des réactionnaires qui s'estime à l'être humain, mais il n'est pas tout à l'étonnement qui s'estime à l'événage, c'est ça qui est donc sur le cas de la réaction, ça fait le cas de la réaction des réactiones sur les échecs, au-delà de cette réaction des réactionnaires, puis la réaction des réactionnaires, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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